Animer, donner vie, plus vite, plus de timing, plus de spacing, et après ? Il y en a qui cherchent un sens à leur vie, pas nous. Animer, c'est la seule manière qu'on a de se sentir vivant. Alors on le fait, jusqu'au bout, sans regret. Si vous vous demandez pourquoi on fait ça, pourquoi d'autres gens font ça, la réponse est ailleurs. Mais puisque vous êtes là, vous devez vous en douter. Ce qui vous a amené jusqu'ici, c'est aussi ce qui nous pousse à animer. Nous ignorons ce que c'est, mais nous avons cessé de nous poser la question, quand nous avons compris que c'était indispensable. Pour quelles raisons aller toujours plus loin, animer plus vite, avoir le meilleur plan ? Aujourd'hui, je sais. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de raison. Pour certains, l'animation n'est pas un but, mais un chemin. Et la prochaine clé d'animation, une étape. Une fois passé, il n'y a plus qu'à continuer. Vous êtes bien dans 12 fps, et aujourd'hui, nous allons vous parler du sommet des dieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans 12 fps, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle du sommet des dieux, un film d'animation traditionnel de 2021 réalisé par Patrick Imbert, co-réalisateur du Grand Méchard Renard, et film animé au studio Faust à Paris. Il s'agit d'une adaptation du manga Le sommet des dieux de Jiro Taniguchi, lui-même adapté du roman de Baku Yume Makura. Le film a remporté le César du meilleur film d'animation en 2022. Au doublage, en français, nous avons Damien Boisseau qui double Fukamashi, Elisabeth Ventura qui double Ryoko, Philippe Vincent qui double rédac-chef, et Eric Herson Macarelle qui double Abou Vieux. Avec moi, aujourd'hui, pour parler du film, évidemment, Robin, bonjour. Et bonjour. Et nous accueillons deux nouvelles voix aujourd'hui. Il s'agit de Grégory. Bonjour Grégory. Eh, salut. Ça va ? Ouais, ça va bien. On est ravis de te voir. Tu vas faire tout le podcast avec cette voix. Parfait. Et Alexis. Salut. Salut, ça va ? Ça va, tranquille. Bon, bah écoutez, on est ravis de vous avoir pour faire ce film. Détendez-vous, ça va bien se passer. Alors, qui va résumer le film ? Alexis, parce que tu es stressé tout à l'heure, donc. Yes, c'est un grand plaisir. Alors, et bien ce film, en fait, c'est l'histoire d'un journaliste qui est un petit peu blasé de faire son taf, le journaliste alpiniste, donc, qui prend des photos de personnes qui montent les montagnes, le principe de l'alpinisme. C'est vraiment très spécifique, journaliste alpiniste, quand même. Et donc, c'est quelqu'un, en fait, qui se retrouve avec, devant lui, la proposition d'avoir un appareil photo qui aurait appartenu à la première personne supposée avoir grimpé l'Everest. Et ça l'emmène, donc, dans une recherche de cet appareil. Et il tombe sur quelqu'un qui s'appelle Abu Joji. Et donc, en fait, il va passer un petit peu de tout le film à essayer de le rechercher, essayer de comprendre ce qui le motive à monter l'Everest. Voilà. Très bon résumé. Excellent. Bravo. C'est vraiment, pour une première fois, c'est exceptionnel. 50 points pour Gryffondor. Exactement. C'était ma meilleure première fois. C'est clair. Votre avis sur le film, tout de suite. Bonjour, Tumou, vous avez aimé le spectacle ? Je vais me tourner vers Grégory, maintenant. Ton avis, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Écoute, moi, la première chose qui m'a marqué, c'est vraiment les dessins, notamment les dessins du décor, en fait, qui sont vraiment somptueux. Vraiment, tu vois, dans mes notes, j'ai marqué les décors, les décors, les décors. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je pense qu'on est pas mal là-dessus. En plus, je trouve qu'ils font honneur au style de Taniguchi, parce que quand je compare un petit peu les dessins du film et les dessins de Taniguchi dans le manga, je trouve qu'ils sont assez ressemblants. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon bon taf. En plus, il y a un petit grain photographique. Oui, j'ai noté ça au tout début, surtout. Mais tout le long, en fait, il y a un super beau grain photographique sur les décors. Je trouve ça vraiment beau. C'est une très, très belle esthétique. Et puis, à côté de ça, je trouve que le montage est très posé. Ça fait quand même plaisir de voir. C'est un film quand même assez contemplatif. On montre énormément la montagne, pas uniquement les personnages. Donc, vraiment, la montagne, l'Everest, entre autres, est vraiment une place prépondérante dans le film. Oui, c'est un personnage à part entière. Oui, c'est ça, oui. Et on ressent vraiment l'immensité du machin, tu vois, et l'insignifiance de ces deux petits gars qui essayent de l'aggravir. Et puis, voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Ça t'a plu ou pas ? Du coup, je présume que oui. Ah ouais, ouais, carrément. On y reviendra peut-être plus tard. Mais toi, t'avais lu les BD. Mais en fait, la première fois que je l'ai vu, j'avais lu que les deux premiers tomes quand j'étais ado. Et j'avais pas continué parce que j'avais pas la suite. J'avais pas l'argent pour la suite. C'est exactement ça. Et quand j'ai vu le film pour la première fois, donc il y a quelques mois, ça m'a fait racheter en fait le tome 1 et 2, ainsi que le 3, 4, 5, pour pouvoir finir. Et non, non, ouais, vraiment, c'était la première fois que j'ai vu ce film. J'étais vraiment très ému parce que c'est super beau. J'aime beaucoup la manière dont c'est filmé. J'aime beaucoup la manière dont ils ont monté la musique. Le sound design est au top. Et puis voilà. Merci. Robin ? Oui. Bah voilà, j'ai beaucoup aimé. Non, c'est une très bonne adaptation. Moi, j'avais lu les bouquins quand j'étais au collège et puis je les avais oubliés. Et puis j'ai vu le trailer du film et j'étais comme un fou. J'attendais vraiment ce film de pied ferme. Et j'ai pas été déçu. Et j'ai relu là tous les tomes justement pour récemment pour le podcast. Moi, ça m'a pris au trip en fait de bout en bout. Après, je crois que j'ai vraiment un truc avec la montagne où j'adore la montagne. Donc la montagne, ça me gagne. Mais c'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... L'office du tourisme est avec toi ce soir. J'ai été touché viscéralement par plein d'aspects du film. C'est sponsorisé par la région provençale Pecôte d'Azur. On aurait dû l'enregistrer à Annecy. Mais j'ai vraiment été beaucoup touché par le film, par son histoire et tout ce que ça apporte. Peu importe ce qui va leur arriver, ils veulent pas lâcher l'affaire. Et ça rappelle un peu notre métier quelque part. Oh là là ! C'est vrai ! Petite référence à l'intro future. Voilà, c'est ça. Ok, Alexis ? Moi, c'est un petit peu... Ça a été une surprise ce film parce qu'il m'est un peu tombé sur les genoux comme ça. J'avais pas spécialement prévu de le voir. Et du coup, j'en attendais absolument rien. Je connaissais pas le réalisateur. J'ai pas vu les films qu'il a fait avant. Et c'est un petit peu les meilleurs films comme ça. C'est un peu les films où, comme tu t'attends à rien, t'as pas de préjugés et tu te prends un peu le film en pleine face. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, il y a un truc un peu... Alors, je sais pas si c'est très chauvin de dire ça, mais avec l'animation française, il y a un côté beaucoup plus posé, beaucoup plus presque artistique parce qu'on n'est pas dans la maladie un petit peu d'essayer de t'en foutre plein la gueule constamment. Dans le méga-drama. C'est ça. Et du coup, là, c'est très rafraîchissant parce que c'est un film, comme tu disais, qui est très posé, qui prend son temps, même si, on le verra plus tard, mais il y a beaucoup de matériel de base à adapter. Je trouve que c'est un film qui se laisse regarder et qui, en plus, te montre des choses fabuleuses. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Oserais-tu dire Cocorico ? Cocorico de ouf ! Mais tu ne connaissais pas du tout le manga quand tu as découvert le film. Ni le manga, ni je crois que le manga est une adaptation. C'est adapté d'un roman. Donc, absolument aucun savoir sur le matériel de base. C'est un roman qui est lui-même adapté d'une semi-histoire. C'est-à-dire que l'appareil photo a vraiment existé. Alors, on y reviendra. Il se prouve que c'est une très bonne entrée en matière, en fait. Parce qu'après, tu as envie d'aller découvrir les bouquins, si tu es fou, il est le roman. Ou même le travail du réalisateur, tu vois. Parce que je trouve que, non seulement il y a une patte, mais en plus, c'est hyper rafraîchissant dans un monde de Disney, de Marvel, de tout ça, d'avoir des trucs qui sont dans un rythme différent et qui, pourtant, arrivent à t'emmener, tu vois. Oui, bien sûr. Et toi, Jean, quel est ton avis sur le film ? Oui, alors moi, contrairement à Alexis, j'en attendais beaucoup, puisqu'on m'en avait beaucoup parlé. Ah bon ? Qui a fait ça ? Je ne sais pas, c'est bizarre. Du coup, je l'ai vu assez tardivement, quoi. C'est-à-dire, il y a deux jours. Ah ouais ? Ah d'accord. Ah ouais, je suis en ouf. On travaille les podcasts ici. Ah ouais, putain, c'est... Non, non, oui, je l'ai vu un peu tardivement par manque de temps. Travail de recherche intensif. Non, du coup, oui, vraiment intensif, pour le coup, parce qu'en deux jours. J'ai vraiment beaucoup aimé, moi qui aime particulièrement la montagne, l'alpinisme aussi, il a quasiment grandi en faisant de la randonnée toute mon enfance. Je m'attendais à plus aimer que ça. Genre, j'ai trouvé ça super beau. Effectivement, comme vous avez dit, les décors sont magnifiques. Le montage est très bien, c'est très posé. J'ai trouvé qu'il y avait deux, trois trucs qui n'étaient pas super clairs, notamment à la fin, où on ne comprend pas quel personnage est lequel au début de l'ascension de l'Everest. parce qu'il leur met tous les deux des lunettes, un bonnet et une barbe. Et j'étais là, OK, donc lui, ce n'est pas à bout. Il y en a un rouge et un bleu. Oui, c'est ça. Il y en a un bleu et un orange. Moi, je vois du orange. Oui, mais tu vois, déjà, ce n'est pas assez de détails. Après, quand ils se mettent à parler, effectivement, tu comprends. Mais je trouvais qu'il y avait un truc pas clair dans ça. Mais je suis d'accord avec toi. Mais ça ne m'a pas du tout sorti du film en soi. Et j'ai vraiment passé un très bon moment sans être absolument transcendé. À la fin, c'est super choqué, comme tu peux l'être dans d'autres films. Mais ouais, super beau. Du coup, est-ce que tu as souffert un peu de la hype de ce film ? Peut-être un peu, peut-être un peu, oui. Mais de la semi-hype, oui, parce que je ne sais pas à quel point il est niche. Après, il a gagné César, donc maintenant, il est moins niche, tu vois. Ça reste un film français. Il n'y a pas la hype de Pixar, Disney. Exactement, exactement. Mais je connaissais aussi un peu le travail du réalisateur avant. Je m'attendais à quelque chose de très bien. Donc, pas déçu. Les doublages sont exceptionnels. Je tiens à le préciser, le travail du son de manière générale. La BO est très bonne. C'est se faire discrète, mais elle est juste accompagnée, en fait. Donc, ouais, pour moi, c'est un oui. Et je conseille de voir ce film. Merci, monsieur Haber. Est-ce que ça t'a donné envie de lire le manga ? Alors, oui, pourquoi pas, ouais. Parce que je voulais voir si c'était plus complet. Ça me donne plus, peut-être, envie de lire le livre que lire le manga. J'attends que vous en parliez. Parce qu'il y a une petite surprise, il y a une petite subtilité sur ça. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, on peut passer au coup de génie. C'est brillant, brillant, brillant ! Et on commence par Alexis. C'était quoi ta séquence qui t'a marquée ? Moi, c'est une séquence dans un bar, en fait, qui se passe après la première montée de Abu Joji dans le film. Qui est une montée un petit peu charnière parce que c'est un petit peu là où il va commencer à se démarquer de son binôme et un petit peu commencer à essayer de comprendre sa place, lui, par rapport à son équipe. Oui, il est dans, alors on précise, il est dans un club d'alpinisme. Ça, c'est un moment de flashback où on voit la jeunesse de Abu. Il est dans un club d'alpinisme mais on sent qu'il est un peu le vilain petit canard et il fait bande à part un peu. C'est ça. Il ne joue pas en équipe. Parce qu'en fait, le film, en fait, il se truque un petit peu avec deux histoires. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, on suit Fukumashi qui est un journaliste mais qui essaye de comprendre un petit peu ce personnage de Abu Joji et on alterne entre les phases de recherche de Fukumashi et des phases de flashback. Et des phases de flashback qui sont, comment dire, qui ne pourraient pas vraiment exister. C'est-à-dire que ce n'est pas un des articles que lit le journaliste. Il va rencontrer les gens qui l'ont côtoyé à ce moment-là. Après chaque flashback, il tombe sur un article qui explique, mais après, oui, c'est sûr que le flashback extrapole là-dessus. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la situation un petit peu de manière omnipotente. Complètement. Voilà. Et en fait, moi, je trouve que c'est une séquence super intéressante parce que c'est déjà c'est un moment définissant pour Abu mais aussi en termes de réel, on installe beaucoup de choses. On installe beaucoup de personnages qui vont être très importants pour la suite. On a notamment le jeune, un jeune alpiniste qui vénère un petit peu Abu Joji et qui va avoir une grande importance pour la suite du film et pour la suite de ce personnage et surtout, on installe aussi le caractère du personnage qu'on suit pendant tout le film parce que c'est quelqu'un qui est très inspiré par l'alpinisme mais qui est aussi fier et qui est conscient de ses capacités et dans ce moment-là, on voit la différence assez folle qu'il y a avec les gens qui font ça pour le kiff, pour le plaisir et lui qui prend ça vraiment au sérieux. C'est-à-dire qu'on ne le présente pas comme un personnage tout blanc. C'est un peu un connard dans cette séquence. Mais en même temps, ce n'est pas un connard qui essaye d'être un connard, c'est un connard qui essaye d'être honnête et c'est juste que quand tu es trop honnête et que tu n'arrondis pas les bords, ça ne plaît pas à tout le monde. Il est en recherche de reconnaissance finalement pour ce qu'il fait qu'il n'aura jamais et d'être le meilleur et en plus, lui, il vient d'un milieu qui est plutôt modeste donc il n'a pas les moyens comme dans le club d'aspinistes d'aller pouvoir, c'est aussi cité dans mon film à un moment, il n'a pas les moyens d'aller pouvoir aller faire l'Himalaya ou quoi. En fait, c'est sa revanche comme je ne peux pas aller là-bas alors qu'il le dit, il ne mérite pas d'y aller parce qu'ils vont faire 50 jours de montagne par an alors que moi, j'en passe 460. Non, il n'y a pas autant de jours dans une année. Alors que j'en passe 260 dans l'année en montagne, eux, ils en passent 50. Donc pourquoi ? Parce qu'ils ont juste de l'argent, ils peuvent se permettre de faire ça. Et ouais, donc c'est ça, c'est la montée de la dalle des démons en misère qui est réputée impossible. Ils viennent de réussir à deux quelque chose qui n'avait jamais été fait qui est la montée de la fameuse dalle des démons et ils l'ont fait assez rapidement. Et cette montée, elle s'est faite de manière un peu particulière parce qu'effectivement, c'est lui qui a un peu l'idée toute cette montée et autour d'une table dans un bar, ils en discutent et ils se retrouvent à dire, effectivement, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça et on lui dit, putain, mais en fait, tu l'as un peu fait tout seul pour rigoler et lui assume complètement, c'est vrai, je l'ai un peu fait tout seul. Ce qui est un peu... Ce qui est vexant pour le binôme. Oui, c'est un peu un truc... Pour le reste de l'équipe. Ouais, c'est ça. Tu ne veux pas faire partie du club en fait. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, on instaure aussi qu'en fait, ce n'est pas personnel parce que derrière, quelqu'un arrive avec une chose totalement hypothétique de, si tu as un problème en haut de la montagne et que tu dois couper la corde, bon, qu'est-ce que tu fais ? Si ton binôme de cordée tombe et est inconscient, est-ce que tu coupes la corde ? Voilà. Et lui, tout de suite, son avis, c'est de dire, en fait, c'est très... Pragmatique. C'est ça. Ce qui est un petit planté récolté, mais aussi, il se ment à lui-même. Oui. On verra plus tard. Oui. Mais en même temps, tu vois, il le dit par rapport à lui. Oui, il commence par dire, en fait, si c'est moi qui suis au bout de la corde, coupez. Oui. Juste. Je ne vous en voudrais pas couper. Oui. Et dis, moi, je couperai la corde. Voilà. Mais encore une fois, ça n'a pas de volonté de faire le mec dur, de faire le mec méchant. C'est juste, c'est une logique d'alpinisme qui est, moi, en fait, c'est la montagne. Il n'y a pas de... C'est les mathématiques. La survie, il y a ça. Exactement. Bravo, les jeunes. Heureusement que vous êtes là pour redorer l'image du club. Il y en a qui devraient en prendre de la graine. On était prudents, c'est sécurité d'avoir. Oui, très professionnel, c'est tout. Quand même, la dalle des démons, c'est incroyable. En plus, avec cette météo. Oui, ils ont de la chance, c'est tout. C'est pas de la chance. C'est pas de la chance. On a installé le bivouac et on a attendu le bon moment. Il faut un jour de beau temps. Le soleil fait fondre la neige et dégage la voie. Ensuite, une nuit de rejel pour figer la neige qui reste comme ça elle te tombe pas dessus et là, il faut y aller. Sauf qu'il s'est remis à neiger dans la journée et on s'en est pris plein la gueule. Ouais, les chutes de poudreuse étaient vraiment pénibles mais bon, c'est sur la vitesse de progression que ça se joue. Il fallait être rapide. Et on a pas traîné. Plus crevant, ça a été la cascade de glace avec le surplomb tout au bout. Vous auriez vu ça, un vrai barrage. Heureusement, j'ai pu trouver un passage. Il était pas facile à voir mais je me suis dit faut le tenter. Je suis pas venu pour rien. Et toi Inoué, t'étais où pendant ce temps-là ? Allez, à la tienne. Attendez, Inoué s'est très bien débrouillé mais c'est moi qui ai ouvert tout le temps, donc euh... Donc c'est comme si tu l'avais fait tout seul, c'est le paroi. Bah, quelque part, oui. Ah bon ? Quoi ? C'est vrai, j'ai ouvert toute la voie. Et voilà, moi j'ai beaucoup en fait, pour rebondir sur cet extrait, j'ai beaucoup aimé ce qui arrive juste après. Alors j'ai oublié son nom. Mais il y a un autre alpiniste qui vient le voir. Asse Tsuné ? Asse Tsuné. Et qui lui pose des questions sur comment t'as fait la dalle des démons et en fait, un peu piqué dans son orgueil et vantard, il lui explique tout en fait, il lui donne absolument toutes les clés. Bah, de ce qu'on voit vite fait parce que c'est pas défini mais c'est juste de loin, il lui explique par passion aussi que... Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Comment il a fait pour le faire et tu sais, il est content puis il lui dit... En fait, on le sait pas encore mais à la fin, il lui demande, il fait pourquoi ça t'intéresse ? Il fait, bah ouais, je vais le faire demain et tout seul. Et là vraiment, tu vois qu'il est touché genre... Ah l'enfoiré ! Et en même temps, je trouve que... Alors que c'est pas vraiment ça, c'est un truc de partager un peu des trucs, bon... Ouais, c'est ça. Fact Asse Tsuné est basé sur un alpiniste qui est un japonais qui a vraiment existé donc j'ai oublié son nom qui est à peu près similaire qui lui est mort en essayant de gravir l'Himalaya. Le reste, oui, bah... partage le même destin. Effectivement. Petite anecdote sur le bar, il y a exactement 18 minutes parce que je l'ai noté, il y a... Donc quand Abou dit que lui, il couperait la corde, il y a un plan sur lui et son mentor du club et derrière, en arrière-plan, il y a deux personnages qui sont basés. Est-ce que vous savez sur qui ils sont basés ces deux personnages ? Absolument pas. Parce qu'on les... Moi, la première fois que j'ai vu le film, j'ai dû aller rechercher après et il y a Miyazaki et Takahata, mais jeunes, comme ils auraient été à cette époque-là en 1975 à peu près. Trop marrant. C'est vrai ? Donc à 18 minutes exactement, vous irez revoir et on les reconnaît. Donc Miyazaki avec ses lunettes et Takahata. On tira, 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 tira. Voilà, c'est tout. Je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit, Robin, parce qu'Abou, il est à la recherche de reconnaissance et tout. Mais je ne suis pas sûr que ce soit exactement le caractère d'Abou d'être en constante recherche de reconnaissance. Dans le film, il est un petit peu dépeint comme ça parce que tu sais, quand Tira, en disant oui, ils ont 50 jours de montagne, c'est à nous d'y aller, on est les plus forts. Et qu'il dit, ouais, si nous, on avait l'argent, on aurait des sponsors et tout. Ou l'inverse, je ne sais plus. Mais dans le manga, il est un peu plus... Il est plus dilué dans le manga. Ouais, il n'est pas en recherche de reconnaissance s'il fait de la montagne parce qu'il est là et c'est la seule chose qui l'intéresse. La reconnaissance, ça ne l'intéresse pas. Mais il y a quand même un record personnel. Il y a quand même un truc d'orgueil en intérieur. Ouais, d'orgueil. C'est ça, mais il fait ça pour lui. Il ne va pas après, derrière, aller voir les journaux en disant « Eh les gars, j'ai fait ça. » Je trouve qu'à la fin du film, on se rend compte qu'il fait ça pour lui mais que le film te fait croire au début qu'il recherche de reconnaissance. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc mais qu'à la fin et notamment dans les conversations avec le photographe, on se rend compte qu'en fait, il fait ça surtout pour lui. Parce qu'on parlera des bouquins après. Moi, je te parle purement de ce que le film transmet comme image. Oui, c'est ça, parce que le film a un petit peu effectivement altéré le personnage, je trouve. Mais c'est vrai que j'en ai raison. Il y a plusieurs moments dans le film où j'ai l'impression que le film essaye de te triquer, d'essayer de te faire croire qu'il y a des ambitions qui sont autres que juste l'ambition personnelle et l'obsession. Parce que pour moi, ce film, si je le résume, c'est deux personnes qui sont obsédées et pas forcément par la montagne. Il y en a un par la recherche de l'histoire et l'autre par la montagne. Mais finalement, on essaie de t'amener ces petits points qui pourraient te dire « Ah, peut-être c'est pour ça qu'il le fait. C'est pour ça. » Et non, en fait, c'est très pur. C'est juste de l'obsession pure. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à intégrer maintenant tellement l'envie est pure. Maintenant, on est tout le temps dans le truc « Qu'est-ce qu'il y a derrière ? » Pourquoi tu fais tout ça ? Qu'est-ce que tu essaies d'attirer ? Mais en fait, la démarche, elle est vraiment pure. C'est ça. Moi, c'est le moment... On en a parlé avant. Il dit si jamais mon compagnon de cordée est inconscient au bout de la corde, je coupe la corde. « N'hésitez pas à couper la corde. » À la fin du film, justement, il se retrouve face à cette situation et il décide de ne pas couper la corde, d'aller aider. Mais en fait, je pense que, comme tu disais, il se mentait à lui-même. Moi, je pense que c'est parce qu'il a vécu ce truc-là dans le passé qu'il sait ce que c'est comme sentiment. Donc moi, l'extrait que j'ai choisi, c'est un flashback de lui qui va escalader avec Buntaro. Buntaro qui est un jeune... Il a quoi ? 17 ans par là ? Un truc comme ça. Et en fait, il est vraiment... Voilà, il est fan de Habou parce qu'il ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour et lui, tout ce qu'il voit, c'est... Le gars, il est déterminé, il veut y aller, il ne fait que ça. Et donc, il lui demande, il le supplie d'aller escalader avec lui. Habou refuse et puis finit par accepter et puis forcément, ça se passe mal. Donc lui, il ouvre la voie et il se retrouve au bout d'un moment où on ne sait pas parce que ce n'est pas défini dans le film à quel point Buntaro il est expérimenté en escalade. Tu sens qu'il se débrouille quand même. C'est juste que là, il fait une erreur. Voilà. Et donc, il fait une erreur et donc, il se retrouve à tomber d'une bonne quinzaine de mètres bloqué par une corde avec un beau bruit de craquement au niveau des... Il se fait une petite Bruce Wayne. Ouais. Bon, putain, c'est vrai. Donc, il se pète les vents ou il se pète le... À mon avis, il n'y a plus rien qui fonctionne du bassin au bout des pieds. C'est tétra ou para ? C'est paraplégique ? Paraplégique. Et donc, en fait, malheureusement, à bout, il est complètement désespéré parce que lui, il est en haut, il ne peut pas descendre et le rechercher. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il arrive à le remonter en tirant la corde, sauf que la corde, elle s'use contre les parois rocheuses, ce qui fait qu'au bout d'un moment, la corde va céder de toute manière. Et en fait, vraiment, il y a une ellipse temporelle où en fait, tu vois qu'ils sont dans la fin de l'après-midi jusqu'en début de soirée et ils attendent parce qu'ils cherchent une solution. Abou, tu vois, qui réfléchit mais en même temps, il n'y a pas mille solutions. C'est soit que tu arrives à redescendre et à remonter, soit... Finalement, le seul espoir, c'est que quelqu'un arrive en fait. C'est ça. C'est un peu ça. Et ce n'est pas le cas. Et du coup, Abou commence à lui faire des promesses parce qu'on voit que Boutaro, il commence à lâcher un peu l'affaire. Il lui dit qu'il est désolé. Abou lui fait des promesses qu'ils vont aller dans les Alpes, qu'il va encore avoir un beau futur pour eux. Malheureusement, je pense que Boutaro ne sera plus capable de marcher après ça. Mais Boutaro, donc, en réaction avec ce qui avait été dit dans le bar, sort un couteau suisse de sa poche et décide de couper la corde pour que Abou puisse continuer sa montée. Et donc, pour lui, c'est un choc horrible. Bizarrement, il fait ce qu'Abou n'a pas pu faire. C'est ça. C'est un choc horrible et c'est un moment de tension énorme pendant le film qui arrive vraiment très tôt. Ça arrive peut-être au bout de 15 minutes ce flashback et ça te met dans une tension et en fait, ça te met juste face aux... On pense qu'on est les plus grands et tout ça, mais qu'en fait, la montagne, c'est toujours elle qui décide si tu ressors ou si tu ne ressors pas. C'est elle qui va avoir le dernier mot. Et moi, je trouvais ce moment, il te fait arrêter de respirer comme l'ascension de l'Himalaya à la fin où tu ne respires plus pendant 30 minutes. Mais ce moment-là, il est vraiment horrible mais en même temps, il te montre la réalité des choses et en fait, ça permet aussi de comprendre toute la psyché de Habou pour aller à la fin. Ça l'isole aussi beaucoup. C'est ça. Il est tout seul. C'est ça. C'est ce que disait... J'ai regardé plusieurs interviews de Patrick Imbert où justement, on lui posait la question de comment il a écrit son récit, comment il a amené tout ça. Donc, on en parlera après. Il a enlevé énormément, il a dégraissé énormément par rapport à tout ce qu'il y a dans le bouquin, dans les cinq tomes, pour garder vraiment que l'enquête de Fukamachi et puis le passé de Habou. Et en fait, il a dit pour qu'on connecte avec Habou, le seul moyen qu'il y avait pour qu'Habou et qu'on ait en fait un ressenti à la fin. En fait, il a dit moi, quand j'ai lu les bouquins, ce qui m'a choqué à la fin, c'est qu'Habou meurt. Il a dit moi, je voulais que dans le film, les spectateurs aient le même sentiment que moi j'ai eu en découvrant qu'il mourait dans le bouquin. Donc, il a dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de faire plein de flashbacks et d'expliquer qui est Habou pour qu'on connecte vraiment avec lui pour qu'en fait, quand on arrive au moment final, on se dit va réussir. C'est bon, ça y est. Non. Le temps, vraiment, tu sens en plus, tu as des moments de latence où tu entends juste les craquements de la corde, où tu sens que ça va lâcher et tout ça. D'ailleurs, en voyant ce truc-là, ça m'a fait tiquer qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce film, il se passe au début des années 80 et qu'en fait, maintenant, on a du matériel d'alpinisme fou malade. Genre, il y a des cordes que tu peux tirer contre les rochers pendant 15 kilomètres qui vont s'effriter mais qui ne vont jamais lâcher. Il n'y avait pas ça à l'époque. Donc, il faut vraiment penser à ce truc-là. Et donc, moi, j'ai vu ce truc-là, j'ai fait peut-être avec des cordes de maintenant, ils auraient juste pu le remonter en tirant et c'était bon. Mais surtout que ce flashback, ce n'était même pas dans les années 80. C'était plus dans les années 60-70. C'est ça, c'est le flashback des années 80. C'était quand il était jeune. Quand il fait l'ascension à la fin, on est en 85, je crois. Oui, entre 10 ans. C'est ça. Ce qui est 10 ans après la première ascension de la phase sud-ouest. Mais donc, en 60, les gars, ils allaient faire des escalades de parois avec des allumettes. Le matériel n'était vraiment pas au point et la technologie n'était pas aussi avancée. Donc, voilà, c'était mon extrait. OK. Pardon. Je n'ai pas été à la hauteur. Dis pas n'importe quoi. Tu t'en sors très bien. Allez, on va trouver une solution. Tu vas voir. Quand on sera sorti d'ici, on ira dans les Alpes. Tous les deux. Oui, on ira. On ira. Oui. Je te le promets. Pardonne-moi, Bundaro. Pardonne-moi. Bundaro ! Non ! Alors, je me rends compte qu'avec l'extrait audio, on entend Abou qui fait pardonne-moi, Bundaro et d'un coup, on entend le bruit de la corde qui coupe. C'est Bundaro qui coupe la corde. Ce n'est pas Abou. Abou, en fait, il est vraiment... Est-ce que vous pensez qu'il va couper la corde à ce moment-là, Abou, mais que de l'autre la coupe avant ? Oui, moi, je pense qu'il dit pardonne-moi et qu'en fait, il allait le faire et Bundaro l'a fait avant lui. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Je pense que c'est plus une idée qu'Abou, il sait que ça ne peut pas se finir de 14 façons différentes parce que lui, il a l'expérience. Autant Bundaro, il réalise à ce moment-là que c'est fini et il coupe la corde de lui-même. Mais je pense que Abou, il le sait depuis le début. C'est juste qu'il n'arrive pas à se résoudre, à le faire, mais... En même temps, c'est un enfant, là. C'est dur, tu sais, mais c'est clair qu'il est peut-être moins compatissant avec ses potes d'escalade qui ont 40 ans, là, mais un enfant qui a 17 ans qui a de la vie devant lui, c'est plus dur. C'est sûr que c'est l'autre grande gueule dans le bar, à mon avis, il ne pose pas la question et il coupe la corde avant qu'elle se tonde. Le gars n'a même pas le temps de sentir la chute. Non, mais il y a tout ça, mais après, il y a aussi vraiment... Il a bien le ciseau quand tu lui poses la question. T'as ça, mais t'as aussi le côté, il tape son casque contre la paroi et c'est vraiment, tu peux l'entendre dire « Je suis con, pourquoi j'ai dit oui ? » C'est vrai, c'est vrai. Il s'en veut. D'ailleurs, il a l'accent du sud-ouest. L'accent du sud-ouest, c'est connu. Mais en plus, elle est inévitable cette scène et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, le gamin lui dit avant de monter « Si tu ne m'amènes pas avec toi, parce que quand même, il faut remettre en contexte que Abou n'était pas chaud pour amener Buntaro. Il a refusé plusieurs fois. Et en fait, Buntaro lui dit « C'est simple, si je ne viens pas avec toi, je vais y aller tout seul. » Et donc, en quelque sorte, il le sauve en l'emmenant. C'est une fatalité. Et en l'emmenant, il le tue. Sauf qu'en fait, Abou. En même temps, il le sauve, mais il le tue. Et ça motive aussi. Et c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est que finalement, tout est motivé. C'est qu'on avait déjà eu avec son rival un peu une volonté de se dire « Ok, maintenant, je vais partir tout seul parce que c'est en faisant les trucs tout seul que je vais avoir un peu plus de gloire. » Pas tellement de la gloire, mais en tout cas, je vais réussir à me pousser encore plus. Et là, c'est un petit peu un autre moment charnière où d'un seul coup, il y a une vraie motivation pour y aller tout seul. C'est que quand j'y vais tout seul, je risque la vie de personne d'autre. Et je trouve ça assez cool. Ça va me faire bondir sur... Vous avez vu ce documentaire Free Solo ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce nom ? C'est tellement bien. Donc, c'est un documentaire. Je ne sais plus comment il s'appelle ce gars. Alex Honnold. Voilà. Donc, ce gars, il fait du bloc dans sa live. Et en fait, son... Il fait de l'escalade. Il fait de l'escalade, mais genre sans cordes. Mais sans cordes. Et en fait, il va se taper. Et donc, dans Free Solo, tu vois, il fait des falaises qui sont réputées impossibles. Et il les fait. Et en fait, des fois, il regarde juste la caméra et il fait, cassez-vous. Et en fait, il demande à la caméra, il fait, si je meurs là, j'ai envie que personne ne le sache. J'ai envie d'être tout seul. J'ai envie d'être tranquille. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu ne suis pas tant lui, mais tu suis aussi l'équipe de tournage qui le suit depuis des années. C'est ses potes. Et qui, du coup, te disent, on ne sait pas quand est-ce qu'il va partir. S'il ne nous prévient pas, on doit juste être zagué et le filmer de loin sans le gêner. Parce qu'il ne faut absolument pas qu'on le gêne dans sa concentration. Il se tape des trucs, mais je ne sais pas, ça doit faire 500 mètres de haut, mais vraiment à la verticale avec des micro-prises. Et tu vois tout le process mental du gars. C'est super intéressant. Je vous conseille de voir ce truc. C'est absolument incroyable. Et en fait, c'est exactement le même genre de psyché qu'Abu. Il n'y a que ça qui compte. Et en fait, s'il doit mourir à cause de ça, il est OK. Je l'ai accepté en fait. Parce que je sais que c'est toujours la falaise ou la montagne qui va décider pour moi. Et il y a des trucs qui sont hilarants. C'est que des fois, il fait des montées genre de 400 mètres d'un truc en dévers de fou. Et il arrive au sommet. Et en fait, au sommet, c'est un belvédère et tu as plein de touristes. Et le gars, il arrive en sueur. Le gars, il vient de monter pendant 8 heures. Bonjour, monsieur. Le gars, il vient de monter pendant 8 heures et tu as les gars, il le reste. Bonjour, il fait salut. Vous n'avez pas pris les escaliers, monsieur ? Il vient de se prendre 8 heures d'escalade et les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'il fait là en fait. C'est trop drôle. Mais ouais, c'est vraiment ce même genre de mentalité en fait qui est super important. Et je me demande si ta séquence, enfin la séquence que tu as aimée, ce n'est pas la première fois où on se rend compte vraiment de... Enfin, même dans le framing, dans la façon dont c'est fait, c'est la première fois qu'on ressent vraiment l'immensité. Oui, la petitesse de l'homme. Et aussi la dangerosité parce que finalement, la première montée, la dalle des démons, elle se fait assez rapidement, elle se fait sans encombre et même s'il y a un petit peu de neige et tout ça, mais ce n'est pas réalisé de sorte à ce que tu ressentes vraiment une grosse difficulté. Ouais, c'est des caméras en contre-plongée avec des focales assez courtes ce qui fait que tu as l'impression qu'ils sont à peu près à la même échelle que la montagne et là, c'est vrai que quand il tombe, tu vois juste un fil tout fin avec le corps au bout du fil et là, vraiment, c'est vraiment de filmer de très loin. Tu vois, t'as beau être très loin, dans le champ, tu ne vois que la montagne. C'est-à-dire que t'as une face comme, je ne sais pas moi, tu ne vois pas de ciel, tu ne vois pas d'arbre, tu vois juste la montagne et tu te rends compte que, putain, mais en fait, c'est immense. Et moi, à ce moment du film, c'est la première fois où tu fais, ah ouais, en fait, on n'est pas là pour rigoler. S'il y a une erreur, c'est fini. Tu es mort ? Oui, c'est ça. Bye, c'est ça. J'ai un moment film nul à vous proposer parce que ton extré me fait penser au début de Vertical Limit. Tu n'as pas vu Vertical Limit ? C'est celui avec, je crois, pas choisi Stallone ? Je ne crois pas qu'il est dedans, mais il est sorti il y a longtemps, c'était début des années 2000, je crois. Et en fait, le tout début de Vertical Limit, c'est un peu la même séquence. C'est une famille qui grimpe sur une falaise qui est assez similaire et en fait, tout va bien et ils sont super contents. Ah, la vie, c'est super. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui se pète la gueule et il est obligé de couper la corde et après, il filme même le sol comme ça pendant deux secondes et d'un coup, il y a le corps qui tourne comme ça. Non, le Vertical Limit est ce qu'il est, mais ça me fait rire. A contrario, le début de Mission Impossible 2, quand il escalade dans les fuites dans Niagara, ça a l'air ultra simple. Il ressort un coup de fil, il met ses genoux dans un truc et il décroche le coup de fil alors que le gars, il est suspendu. Ah, mais c'est Ethan aussi, c'est normal. c'est normal. Mais bon, c'est pour vous dire qu'en fonction de comment tu places ta caméra en fonction de... Tout ça raconte des choses et c'est très important et je trouve que c'est très bien géré dans cette séquence. Jean, c'est à toi. C'est classe. Moi, je vais vous parler d'un moment qui se passe un peu plus tard. Abou a décidé d'aller conquérir certains sommets en solo pour prouver un peu sa valeur et se faire connaître surtout, avoir des sponsors et pouvoir faire de plus en plus de sommets difficiles. Donc, il est en concurrence directe avec Assetzuneo, l'autre alpiniste dont on a parlé tout à l'heure et il se tire la bourre à un moment où ils arrivent dans les Alpes où ils vont faire trois faces en fait des Alpes, trois sommets qui sont en hiver, très difficiles, très réputés pour être vraiment des... C'est là que tu te prouves ta valeur en fait. Et ils sont en concurrence là, c'est en temps réel. En temps réel, c'est-à-dire qu'ils montent ensemble et à ce moment où on arrive là, Abou a genre un jour d'avance sur l'autre et ce qui n'est pas grand-chose. Et donc, il arrive dans une... Il est sur une espèce de falaise de glace à pic et il fait une erreur en fait et du coup, il tombe et il se retrouve dans la même situation où Buntaro était avec la corde attachée à la taille complètement suspendue et il passe plusieurs heures, on imagine, suspendu dans le froid parce qu'il fait extrêmement froid évidemment. Du coup, il commence à geler. Donc, tu as les mains qui gèlent, tu commences à geler du visage, etc. Et donc, quand il se réveille, il n'a plus qu'un seul bras qui fonctionne et il doit remonter avec les dents le long de la corde ce qui m'a d'ailleurs... Le bruitage est tellement bien fait que ça m'a fait mal aux dents et après, en fait, il se retrouve, il n'arrive pas à remonter plus haut qu'une petite corniche où il va juste se caler avec son sac à dos, il va se mettre une couverture et il va rester plusieurs jours en haute altitude dans le froid à juste attendre parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y avait pas les couvertures de survie en plus à l'époque ? Je ne pense pas. En tout cas, je pense qu'il a une bonne couverture quand même au bout de deux jours, c'est fini. Et il commence à avoir des hallucinations, le mal de l'attitude et à cause du froid, etc., puis il n'a pas mangé et tout. Et c'est une séquence qui est presque film d'horreur à ce moment-là. Un peu, ouais. Et c'est assez ouf parce qu'il y a le côté grandiose de la montagne qui a réussi à être rendu la nuit en plus, donc la scène de nuit est assez folle et il entend quelqu'un siffler et du coup, au début, tu te dis c'est l'autre alpiniste qui va venir l'aider. Yes, trop bien. Il les siffle plusieurs fois et en fait, tu vois l'espèce de fantôme de Buntaro qui ressort et qui lui dit tu m'avais dit qu'on irait dans les Alpes, tu m'as fait promis, tu m'as fait promis. Et il commence à péter un câble. Mais il arrive toujours suspendu par sa corde en plus. Oui, oui, c'est ça. Donc genre vraiment un espèce de body horror super chelou. La tête à l'envoire et tout. What the fuck ? Et c'est assez bien foutu. Ça m'a vraiment marqué et surpris parce que ça sort un peu du reste du ton du film qui est très posé là. Et après, il se fait secourir par un hélico, etc. Et du coup, il perd sa course. Et c'est aussi un espèce de point charnière où là, il tombe complètement dans l'oubli en fait. Et c'est là où je crois le journaliste perd sa trace parce qu'il n'y a plus de traces de lui à partir de ce moment-là. Mais oui, très cool et très flippant en fait. Mais c'est bien rendu parce que les dessins, comme c'est adapté du manga, les dessins, c'est vraiment du dessin de manga. Donc vous imaginez, vous voyez bien, vous avez tous vu des mangas quand les perçois ils perdent un peu le contrôle. Les grands yeux. Avec la minuscule pupille. d'ombre sur le visage, c'est vraiment ce truc-là qui est ressensif. Le gosse, il fait flipper là. Il est mort. Il vient t'orienter là. C'est parti. Abou San. Amenez-moi avec vous Abou San. Non, tu n'es pas là. S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. S'il vous plaît. Pardon. On ira dans les Alpes ? Non, non, va-t'en. Allez Abou. Wow, Abou. Mais la musique, le bruitage et tout, là, t'es là. Juste en audio, ça marche bien en plus. Non, mais les gars du sound design, là, mais... Bravo, c'est des balades. Je vous aime. Mais même le traitement des voix, je trouve, alors, je trouve que, et je vais répondre là-dessus, sur les films d'animation français, il y a une attention portée au son que je ne retrouve jamais dans les films américains. Et je vais prendre ça avec, par exemple, Tout en haut du monde ou Calamity, le traitement audio, le sound design, le follet, il est vraiment... Il te saisit... Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas c'est quoi le traitement. Tu sais ce qu'ils font ? Ils nous mettent bien. Mais là, je vais faire un film d'animation, je vais travailler avec ces mecs parce que le son, il est fou. Quand on avait fait Calamity, c'était un des premiers trucs qu'on avait dit entre la BO et le son. En fait, tu t'allonges et tu te laisses porter. En fait, ils ont compris que le son, c'est 50% du travail pour tous les autres. Il n'est pas accessoire en fait. Je pense que c'est ça la différence avec un film plus US comme on a l'habitude. C'est qu'on s'en sert pour raconter les histoires. Voilà. Alors que dans des trucs un peu plus à spectacle et tout ça, le son, c'est plus un accessoire que tu viens rajouter pour rajouter de la hype sur un truc qui ne marche pas forcément. On se souvient tous de films où d'un seul coup, genre on sort un Bohemian Rhapsody sorti de nulle part juste parce qu'on sait que Bohemian Rhapsody, ça sauce tout le monde. Et là, ce n'est pas du tout ça. Là, il y a un vrai côté storytelling avec la musique. Tu veux sortir ? Moi, je me rappelle d'un suicide squad qui était quand même relativement dégueulasse avec beaucoup de musiques, genre les Seven Nation Army et les trucs comme ça. Je n'avais vraiment pas envie de me rappeler de ce truc. C'est sponsorisé par moi. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que je me rappelle il y a quelques années, on m'avait raconté que même les compositeurs, parfois ils se battent avec les producteurs et tout pour la place de la musique dans le film sur le premier dragon, How to Train Your Dragon. Il y a une séquence de vol à un moment entre Toothless et... Mais les musiques de... Heek Up et de Dragon sont folles aussi. En fait, à un moment, ils arrêtent la musique et il y a juste le vent et donc tu as juste Heek Up et Toothless qui volent comme ça et il n'y a plus de musique. Et apparemment, ils ont dû se battre pour dire aux producteurs non mais là, il faut enlever la musique pour que ce soit vraiment plus hyper prenant. et apparemment, ça a été un problème parce qu'ils ont galéré avec les exécutifs pour dire si vraiment on veut que ça fonctionne, que ça ait du punch, tu vois, ici, il faut enlever la musique pour que vraiment ce soit nickel. Là, il faut un prout parce que sinon, c'est pas vrai. Exactement, putain. C'est vrai que l'absence de musique peut être aussi important et d'ailleurs, je trouve que dans ce film, c'est très bien géré. C'est qu'en fait, on a beaucoup de moments finalement de silence ou en tout cas où il ne se passe pas grand chose et ça contraste avec des moments de pression où Buntaro tombe par exemple où là, on vient sortir des grosses dissonances, on vient aller builder un son de plus en plus fort et c'est ce contraste-là qui marche super bien finalement. Et ça me fait rebondir, le traitement du son, je finis juste là-dessus, c'est un très bon exemple de ça, c'est toute l'introduction de, attention, Lego Batman. Lego Batman, ça commence, c'est explosif, il arrive avec des drifts avec sa Batmobile, il se bat contre le Joker, ça ne s'arrête pas, tu t'en prends plein la gueule au niveau du son, de la musique, des couleurs, des blagues et tout à coup, il joue avec le rythme tellement bien et puis il rentre chez lui et là, chez lui, il est tout seul dans sa caverne et t'en fais, il fait hello, I'm home, I'm home, I'm home, I'm home, et d'un coup, t'as plus aucun bruit alors que tu viens de te prendre genre dix minutes de full film d'action, des caméras ultra vénères et là, tout est posé, tout est très calme en fait, pour contraster qu'avec, il a sa vie de Batman mais sa vie personnelle, il est tout seul et en fait, ça raconte énormément mais c'est le contraste et impressionnant quand j'ai vu ça, j'ai fait, putain, c'est trop bien rythmé, c'est trop du génie. Est-ce que du coup, tu suggères Lego Batman au César 2023 ? Un peu tard du coup. Grégory, c'est à toi. C'est la séquence de la tempête qui se passe... De boulet de géante. J'allais faire la même. C'était ça la blague que t'avais préparée ? Pas du tout. Ah ok, d'accord. Ouais, la tempête dans l'Ebrecht quand Fukamachi et Abu le grimpent à la fin, ils passent 7000 ou 7500 mètres, Abu est bien bien devant, Fukamachi essaye de le suivre tant bien que mal et tout à coup, il y a une grosse tempête qui arrive et ça met Fukamachi bien bien dans le mal. Cette séquence au complet où Fukamachi vraiment, il n'arrive plus à avancer, il est bloqué parce qu'il a ce qu'on appelle la migraine de la montagne, un mot que je viens d'inventer. Le mal aigu de l'altitude. Ouais, ça c'est mieux, c'est mieux. C'est beaucoup plus classe. Le mal aigu de l'altitude, ça fait vraiment diagnostic quoi. Non, mais c'est parfait. Parce qu'en fait, j'ai fait 7 ans de médecine. Ils le disent un petit peu avant dans le film, le Sherpa lui dit attention, au-dessus de 7000 ou 7500. Au-dessus de 8000, c'est la zone de mort. Ouais, au-dessus de 8000, c'est la zone de mort. Mais au-dessus de 7000 ou 7500, les migraines commencent à arriver. Et donc, la tempête arrive, ça bloque Fukamachi mais en plus de ça, il commence à avoir effectivement le mal de l'altitude et en fait, il ne peut plus rien faire. Et en fait, cette séquence, je la trouve super intéressante. Elle se démarque beaucoup, je trouve, du reste du film parce que le reste du film a donc une esthétique très posée, c'est filmé vraiment très calmement et tout. Même certaines séquences dramatiques, le montage est beaucoup plus, c'est plus rythmé, c'est plus punchy. Le sound design est hyper impressionnant, c'est super efficace, c'est hyper hyper bruyant. C'est vraiment encore, encore une fois, par rapport au reste du film, on n'est vraiment pas du tout sur le même machin. Les couleurs changent complètement parce qu'en fait, l'écran, progressivement, il se fait envahir de rouge. Le personnage se fait même engloutir petit à petit par le rouge. Et en fait, donc, t'as d'un côté beaucoup de plans de l'orage avec beaucoup de coupes différentes qui montent l'orage sous différents angles et différents stades. Donc, l'orage qui vraiment devient de plus en plus gros. Et à côté de ça, t'as une sorte de de montage d'un alpiniste qui utilise ses pics à glace et qui les tape dans la glace pour essayer de monter, qui rappelle un petit peu les douleurs vives de la migraine, en fait. Moi, c'est comme ça un peu que je l'ai interprété parce que ça m'a pris, j'ai pris cinq minutes pour réfléchir en fait à quoi servaient ces plans parce que je me disais mais pourquoi ils mettent des plans d'un mec qui essaie de planter ses pics à glace et à côté, il y a de l'orage ? Et en fait, je me suis rappelé que dans le manga, ils en parlent un petit peu plus en profondeur de cette douleur vive de migraine parce que c'est vraiment des trucs qui arrivent vraiment super fort, soudain, en une fois comme ça, t'as ! Et en fait, je me suis dit putain, mais ok, si ça se trouve, c'est vraiment pour représenter le fait que, tu vois, à chaque fois que tu entends ce pic à glace avec vraiment le sound design qui te fait mal à la tête, en fait, c'est pour te dire ok, ben là, tu vois, c'est pas douleur vive, douleur vive, douleur vive. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà. Je pense que... Je crois qu'en plus, c'est la seule séquence qui est vraiment genre imagée de manière non réaliste. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'effectivement, tous les plans de Picaglia, c'est vraiment de la 2D un peu brouillon comme ça, c'est des aplats de couleurs, c'est assez... Ouais, c'est tout à fait la sorte. L'effet rouge qu'il a sur lui, c'est vraiment un truc très psychédélique qui rajoute par-dessus et qui est assez fou. En plus, c'est très manga, c'est vraiment engloutir par la couleur rouge, tu vois, jusqu'à dans son oeil. Ah ouais, ce plan sur l'oeil. C'est super joli. Et donc, pour accompagner, il y a effectivement un travail de sound design qui est hyper impressionnant avec l'orage et qui est mélangé avec un bruit de sirène civile qui rappelle un petit peu le thème du prowler de Spider-Verse, je trouve. Et là, tu parles à des connaisseurs. Ah ouais. Et du coup, ça a une efficacité. Vraiment, c'est super super efficace. Ouais, c'est vrai. On sent la détresse. C'est assez fou. Ouais, vraiment. Tu penses qu'il va y rester à ce moment-là. Mais c'est ça, comme je vais le redire, mais c'est vraiment une séquence qui se détache du reste du film parce que la réalisation est vraiment différente. Moi, je me suis beaucoup demandé comment ils ont fait les nuages de l'orage parce que ça avait un rendu un peu limite stop-mo avec du coton. Et je sais qu'ils étaient en 2D, plus le grain a rajouté. Peut-être qu'ils ont utilisé une méthode de stop-mo. Je ne sais pas comment ils ont fait ces nuages-là, mais je vois mal comment tu animes ça en 2D. Après, tu pourras... Il y a une équipe 3D sur le film, donc ça vient peut-être de là. Ouais, c'est ça. Moi, je trouvais qu'ils étaient assez réalistes. Non, ils déchirent. J'adore le monde, mais c'est réaliste. Mais en même temps, effectivement, c'est filmé un petit peu en stop-mo. C'est juste la manière dont ils ont fait l'orage. Et je me dis, putain, c'est fou. Comment ils ont fait l'orage parce que ça ressemble vraiment un vrai orage des vrais... Ils ont filmé un orage et puis ils l'ont vu. Un vrai... Tu sais, un gros Grim Scream. Merci de lui donner la réponse en commentaire. Tu sais, une vidéo stock footage d'un orage, puis tu sais, ils ont enlevé à chaque fois 4 frames, 4 frames, 4 frames. Franchement, le nom respect des artistes. Le mec, il s'est cassé les couilles à faire l'orage. Ouais, il a pris un stock footage. Bien sûr. On a mis derrière. On a mis sur Shutterstock. On a mis l'effet stock motion. Postérisation temporelle. Et voilà. Allez, on va écouter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sound design est franchement à couper le souffle. Il finit par se faire porter par à bout et c'est là que j'ai pensé au Seigneur des Anneaux. Je peux le parler pour vous, mais je peux vous portez vous ! Voilà. C'est ma bague. Je suis... Je suis content. Le setup de cette blague était impressionnant. Si vous étiez dans la salle, Jean a mis une pression monumentale pour la sortir. Non, non, il fallait la taille et tout. Au début, il nous avait prévu que je suis à bout. Par contre, moi, j'ai noté que le photographe n'a rien à foutre là. Il n'a pas du tout la condition physique pour faire ce genre de trucs. Alors, oui. Dans le film, c'est moins expliqué, mais quand tu liras le manga, tu verras qu'il touche un peu quand même. Oui, tu sens qu'il touche, mais là... Comme Abou, il ouvre tout. Lui, en fait, derrière, il le suit, même s'il n'est pas encordé avec lui, mais si tu veux, il sait faire. Et aussi, je me suis demandé, alors, Abou, il le fait sans oxygène parce que c'est son objectif. Pourquoi le photographe, il ne prend pas d'oxygène ? Dans le manga, le Sherpa lui dit prends des bouteilles d'oxygène pour suivre Abou, vraiment, tu devrais. Et il lui dit non, non, t'inquiète, ça va bien se passer. Inch'Allah, ça va bien. Mais je ne pense pas qu'il avait prévu de toute façon de le suivre jusqu'au bout parce que ce n'est pas possible. Personne ne peut suivre Abou vers la face sud-ouest en général. Personne ne peut suivre Abou au bout. Il aurait fini... Ouais, c'est ça. Le Sherpa lui dit connais tes limites, ce ne sont pas les mêmes qu'Abou. Quand tu sens que tu dois t'arrêter, tu t'arrêtes et tu redescends. Surtout qu'Abou le prévient et lui dit cette montée, je la fais en solitaire. Ça veut dire que tu ne peux pas m'aider mais ça veut aussi dire que moi, je ne t'aiderai pas. il se m'a à lui-même parce qu'il va l'aider. Exactement. C'est pas lui-même. Mais du coup, cette scène un petit peu de panique et de migraine et tout ça prend une autre dimension parce que tu dis mais en fait, il n'y a personne pour lui. Il est tout seul sur cette montagne. Surtout qu'on te le pose avant où on voit qu'il est vraiment loin derrière Abou parce qu'Abou prend de la bance et s'en va les couilles et le gars se retrouve tout seul en fait à faire tous les trucs et tu te dis putain merde, il ne va jamais venir l'aider. Il était sérieux et en fait, il revient et du coup, c'est là, ça, ça te fait kiffer un peu le personnage d'Abou et si tu fais ok, ce n'est pas complètement un enfoiré, il va quand même l'aider. Abou en vrai, c'est un mec super bien. Ça veut dire qu'en fait, il s'assoit parce que lui, il était bon pour réussir en fait. journaliste, je ne vois même pas pourquoi il est là parce qu'en fait, Abou est tellement loin, tu ne vas pas pouvoir prendre de photos frérot, tu es trop loin. C'est pour ça que je me suis dit ça. Mais en fait, je pense que c'est en général les gens qui suivent les alpinis, déjà ils montent sur la montagne d'à côté et en fait, ils ont des téléobjectifs qui vont avec des lens qui vont de 100 qui vont sur la lune. Qui vont de 100 à 800 pour prendre de loin. En fait, même si tu n'es pas avec, tu es quand même avec parce qu'avec 800 millimètres. Parce que là, je me dis, tu vois, je veux dire, il le voit peut-être à un kilomètre. Et là, c'était Bigfoot ! Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il doit avoir un objectif d'enfoiré. Oui, c'est ça. En tant que photographe, le moment où il s'arrête, il peut continuer de voir Abou de là où il est parce qu'avec le matoski. Moi, la raison que je me suis fait, mais c'est purement personnel, c'est que moi, je fais de la photo et j'ai mon appareil et mes objectifs. C'est fucking lourd là. Oui. Mais t'imagines, t'imagines, on va le pied pour un sandwich dans son sac. Là, il est blindé. C'est pour ça qu'il n'a pas pris les bouteilles d'oxygène pour la place. Là, j'ai mis objectifs à la place des bouteilles, c'est des cylindres, c'est pareil. Non, mais tu sais, c'est fucking lourd là et tu dois en plus monter. Waouh. Écoute, voilà. On passe à la potion magique. On va pouvoir passer à la potion magique. Alors, Gros Nebulix, qu'est-ce quoi ? C'est quoi que tu nous prépares là, copain ? Et c'est Grégory qui va commencer avec son poids. J'ai lu tous les mangas et en fait, au début et à la fin de chaque manga, il y a donc une préface et une postface que j'ai lu une fois que j'avais fini tous les mangas. Ces textes sont fascinants. Vraiment, ils racontent des trucs qui sont super, super intéressants. Et donc, j'ai pris deux, trois trucs à l'intérieur de ces textes que je voulais un petit peu vous communiquer. Jean, la première chose que je voulais te dire parce que ça te concerne, le roman écrit par Bakou Yumemakura n'a jamais été traduit en français. Donc, si jamais tu as envie Bon Courage. Est-ce qu'il a été traduit en anglais ? Non, il n'a jamais été traduit tout court en fait, je pense. En rebondissant là-dessus, j'ai regardé pour le podcast l'adaptation live du Sommet des Dieux en japonais, sous-titré japonais sur le Netflix japonais. J'ai regardé, comme tu connais l'histoire, tu t'avances, j'avançais un peu dans l'histoire et je regardais un peu ce qu'ils ont fait et c'est clairement, le film dure 2h30 et c'est un copier-coller de ce qu'il y a dans les bouquins. Étape par étape, c'est beaucoup plus développé. 2h30. En fait, c'est 1500 pages les sanctuaments. C'est simple, tu sors du film, tu as de la neige sur la moustache. Oui, donc effectivement, le film est adapté du manga éponyme de Jirotaniguchi, lui-même adapté du roman du même nom de Baku Yume Makura qui, à l'époque de sa sortie en 1997, avait reçu un prix au Japon. c'est quand même ces deux grands bonhommes. Et Jirotaniguchi, un très grand mangaka, fan de Moebius d'ailleurs, qui a reçu le prix du meilleur scénario au Festival d'Angoulême pour son manga Quartier lointain en 2003 et prix du meilleur dessin pour Le Sommet des Dieux en 2005. Jirotaniguchi qui est très apprécié des Français mais qui apparemment est beaucoup moins connu au Japon. Vraiment, il a une hype chez nous mais chez lui, ce n'est pas super. Le meilleur type de fame. Genre, tu vas à l'international, tu te fais saucer, tu rentres chez toi, tu es tranquille. C'est vraiment... C'est un peu le Daft Punk qui est vraiment étrange. Le Daft Punk japonais. C'est le Daft Punk du manga. Le personnage de Abu Joji, donc un des deux protagonistes, est librement inspiré de l'alpiniste Masaru Murita, mort en 1980 à 43 ans dans les Grandes Jorasses. Donc on peut déjà tirer un premier parallèle entre les deux personnages parce que Abu fait les Grandes Jorasses et comme tu l'as dit, Jean, il y laisse presque la vie. Il aurait dû mourir. Ouais, et il y perd deux doigts. Yume Makura, donc l'auteur du roman original, il a lu ses récits parce que Masaru Murita tenait des petits carnets, il a côtoyé plein de gens qui l'ont connu et tout et donc il a écrit ce personnage un petit peu inspiré de Masaru Murita. Il en ressort ce personnage un petit peu abrupt et solitaire qui tranche avec la culture japonaise qui prône plutôt, elle, la loi du groupe. C'est assez intéressant dans la préface, vraiment ils disent ouais, Abu Joji, c'est vraiment le personnage le moins japonais du manga en fait. Et d'ailleurs, il tient son nom, Abu Joji, d'un grand joueur de Shogi, Abu Yoshiharu, dont Yume Makura était fan à l'époque. Donc le Shogi, c'est un petit peu le jeu d'échecs japonais. Yume Makura, il a eu l'idée d'écrire une histoire de montagne aux alentours de 20 ans. Il a attendu 20 ans de plus pour l'écrire et il a mis 4 ans à l'écrire. Donc aux environs de 40 ans, il a commencé vraiment à prendre son stylo. Ça a pris 4 ans et il a écrit 1700 pages. Oh wow. Le bouquin final fait 1700 pages ? Le bouquin final fait 1700 pages et le manga, en 5 tomes, il en fait 1500. Donc on n'est pas loin, tu vois. Pour l'adaptation en fait du roman au manga, c'est Yume Makura lui-même qui a pensé à Taniguchi puisqu'il se connaissait et qui est allé lui demander s'il voulait adapter son roman au manga et Taniguchi n'a dit oui tout de suite. Ah bah, c'est sympa. Ouais, c'est une belle histoire. Donc en fait, c'est une commande en fait ce manga presque. C'est genre est-ce que tu peux me l'adapter parce que je voudrais le voir en image ? Ouais, je l'ai écrit mais je me le représente pas bien. Mais en fait, c'est quand Yume Makura l'a écrit vraiment, il pensait déjà à Taniguchi. Il disait putain, ce serait vraiment cool que Taniguchi le fasse en manga et tout parce que il admire ce mec. C'est quand même un... Ah donc c'est cool parce qu'il y a un peu une relation d'admiration entre les deux. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme quand t'écris un scénario en pensant à un acteur. Exactement, ouais, tout à fait. Donc l'adaptation du manga au roman, elle est apparemment extrêmement fidèle sauf une chose, la fin, la fin du manga, le tout dernier chapitre apparemment, c'est plutôt l'oeuvre de Taniguchi. C'est sa tranquille conviction qu'il faut toujours amener les choses au point où elles font du bien. C'est ce qu'il y a marqué dans la préface, j'ai trouvé ça très joli. Et une dernière petite anecdote, lors de la découverte du corps de Malorie en 99, dont Robin va nous parler après je pense, Yume Makura a modifié apparemment légèrement la fin de son roman lors de la sortie de l'édition de poche parce que lors de la découverte du corps de Malorie, l'appareil photo n'était pas sur Malorie. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors moi j'ai une question, c'est que du coup l'auteur a pensé à Taniguchi en écrivant le roman, est-ce que Taniguchi en faisant le manga a pensé à Patrick Amber en disant « Putain, c'est vraiment bien ce soir de l'animation ! » Mais Baku, Yume Makura, est quand même sur la couverture du manga Sommé d'Édu, donc ils l'ont fait vraiment tous les deux. Ok, d'accord. Donc oui, il a participé à l'écriture. Ouais, ouais. Et bien d'ailleurs, Robin, je ne sais pas si tu as voulu en parler, mais l'auteur est mort en... Taniguchi est mort en 2019 ? 2017. 2017 ? Ouais. À 69 ans. Parce qu'il a vu en fait les premiers dessins préparatoires et le scénario du film. Attends, il est mort parce qu'il a vu préparatoire de mes yeux ! Je pensais qu'il était mort plus tard que ça, mais je n'ai peut-être pas les bonnes infos. Mais en tout cas, il a vu, il n'a jamais vu le film, évidemment, puisque le film est sorti en 2021, mais il a vu par contre les premiers dessins préparatoires et il a pu lire le scénario, validé tout. Il était d'ailleurs très content de cette idée d'adaptation, son manga étant lui-même une adaptation. C'est classe ! Est-ce que tu sais si Baku ou Yume Makura il a... Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé l'info. Parce que lui, lui, il est encore vivant. Il a 71 ans aujourd'hui. Ah oui ? D'accord. Je l'imagine qu'il a vu pour lui. Ils ont contacté beaucoup de personnes, ils ont contacté des alpinistes, ce qu'on appelle les summits, ceux qui ont grimpé l'Everest pour faire le film et du coup, il y a eu le consulting. Et ça, d'ailleurs, je trouvais moi que toutes les animations, quand ils sont en train de faire les nœuds, toutes les positions qu'ils ont, elles sont extrêmement précises. Tous les nœuds dans les cordes et tout. Il n'y a pas moyen que d'avoir vu un consulting pour faire ça correctement. C'est un petit peu un trauma d'animateur des cordes où j'ai eu une période sur certains shows où j'ai pu en faire beaucoup. Et en 3D, c'est un enfer. Mais ouais, non, c'est ça. C'est vraiment très précis en fait, tous les mouvements. C'est obligé d'avoir du consulting et j'imagine aussi à quel point en tant qu'animateur, ce n'est pas fun parce que j'imagine que tu reçois ce truc-là et on te dit qu'en fait, il doit faire ça exactement et tu n'as pas de créativité. C'est juste le moment tel, il est comme ça. En fait, c'est plus comment, enfin, je sais qu'en 3D, c'est surtout ça, mais c'est comment tu vas tricher en fait. C'est parce que c'est impossible de faire des vrais nœuds. Ouais, ouais, non, c'est clair. Donc, c'est comment tu vas le tricher dans le mouvement. Petite anecdote, je crois qu'au studio d'animation, ils ont fait venir justement un alpiniste qui est allé s'accrocher au balcon pour leur montrer les différentes prises et comment, effectivement, on sécurise. Ouais, c'est vrai. Comment on sécurise, c'est vrai ! Et effectivement, c'est là qu'ils ont eu l'idée de la scène où ils tombent. Putain, c'est incroyable ! Non, mais je me dis, tu vois, tu bosses dans... C'est quand même un métier qui est quand même ouf où tu peux te dire, genre, lundi, il y a un alpiniste qui va venir et qui va nous montrer comment faire des nœuds d'alpinistes. C'est pas le putain ! Tout ça sans bouger le cul de ton bureau. Voilà, c'est pas le putain ! T'es devant ton écran et la montagne vient à toi, finalement. C'est ça ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Mais autour du son... Alors, juste avant de faire le podcast, je me suis réécouté la BO du film que j'ai vraiment trouvé folle. Alors, le compositeur, si je me trompe pas, c'est Amine Bouhafa qui est un compositeur qui était déjà primé avant. Il a eu le César en 2015, il me semble. Oui, pour un film qui s'appelle Timbuktu. Ah ouais ! C'est excellent ! Que j'ai pas vu, mais je viens de regarder la Bordalons et elle a l'air... C'est un film absolument sublime. C'est de l'anime ? Non, c'est live action. C'est live action. Mais ouais, en fait, c'est la façon dont la musique vient non pas genre servir d'accessoire, mais vient ajouter à l'animation et comment les deux, finalement, sont super liés. C'est-à-dire, comme on en parlait tout à l'heure, que t'as un troisième personnage dans ce film qui est la montagne et elle s'exprime vraiment. C'est-à-dire qu'on a des gros moments de musique où t'as que la montagne et je trouve ça fou dans un film comme ça qui a finalement très peu de dialogue que tu te fasses pas chier et ça passe énormément par la musique. Ça passe aussi par les bruitages qui sont extrêmement bien faits. J'ai trouvé, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Florian Fabre qui était l'artiste follet du coup sur le film et qui a aussi bossé sur Wolf Walker. Ah oui ! Et entre autres, sur 10 000 autres films. Le studio Faust où a été animé le film, ils ont fait du travail sur Wolf Walker. D'accord. Mais en fait, ce qui est fou avec l'animation, c'est que contrairement à du film live action, il n'y a rien. On part avec rien et donc du coup, tout ce qui est bruitage, on ne peut se servir de rien de préexistant. Tout doit être créé et donc je pense que ça, ça amène aussi des choix délibérés. Et dans ce film, on sent qu'il y a eu énormément de choix délibérés qui ont été faits. Je pense notamment quand on écoute la BO, on a quelque chose de très éthéré, de très céleste qui se passe. On a des gros jeux avec les réverbes, on a beaucoup d'instruments avant, on a des hauts bois, mais aussi on a des violons, on vient chercher de la dissonance avec plein de choses. Et moi, j'ai vraiment pris en partie le film en pleine gueule grâce à la bande-son et à tout ce travail qui a été fait. Je trouve ça incroyable qu'ils aient pris un mec comme ça qui ait tant de talent pour bosser là-dessus. Et j'espère croire en tout cas que ce travail, il n'a pas été fait en poste, mais qu'il a été fait en parallèle parce que moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est que ça a été une création qui s'est faite en même temps plus que par addition. En fait, déjà, le travail au niveau du son, moi, il m'avait tapé dans la gueule à la première bande-annonce. Si tu regardes la toute première bande-annonce qu'ils ont laissée, t'entends juste la voix de Fukamachi qui fait grimper. Et t'entends, ça coupe et d'un coup, t'entends juste le bruit du vent, les bourrasses de vent puis les vêtements qui bougent avec le vent, les chaînes, le matériel d'alpinisme et tout, grimper. Et là, ça coupe, ça fait grimper encore. Et là, ça recoupe et vraiment, il y a un travail sur l'immersion en fait. C'est vraiment de l'immersion pure et dure qui est vraiment très, très bien gérée. Et il y a des notes qui sont aussi un peu, comment dire, enfin moi, qui se sentent, enfin qui se ressentent plus qu'elles s'entendent. Notamment, dans la musique, il y a un travail à un moment, moi, ça me faisait énormément penser au niveau des cordes et tout ça. T'as presque l'impression d'entendre comme des gens qui tombent, enfin des cris presque dans des moments de tension où tu vas avoir des notes qui vont devenir de plus en plus fortes et puis ensuite se réduire. Et ça fait penser à des chutes ou en tout cas aux dangers et tout ça, ça s'amène. Et après, des fois, même en écoutant juste la BO, t'as l'impression d'entendre le allaitement des personnages qui n'en peuvent plus et qui sont depuis des heures sur la montagne. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est genre dans le film, c'est très court, mais on te fait sentir que les personnages sont là depuis un moment sur la glace. Plusieurs jours. Et du coup, moi, j'irais écouter la BO tout sans le film autour. Je suis très curieux. Mais quand tu l'écoutes, et c'est pour ça que je pense que les deux sont très liés, c'est que quand tu l'écoutes, t'as vraiment les images du film qui te ramènent et sans même savoir quelle piste tu écoutes, chaque séquence a sa propre identité sonore. Et en même temps, c'est quand même un tout. Donc, c'est vraiment kiffant. Je vous encourage à aller l'écouter. Un tour de force. Pour rebondir sur ce que tu as dit, le fait que des fois, t'as l'impression qu'ils aient mis des bruits de cris. En fait, je voulais juste dire aux gens qui n'y connaissent que c'est pas impossible en fait. C'est qu'en fait, on a tellement un cerveau cartésien que moi, quand j'ai appris à faire du follet et du son pour la première fois de ma vie, on me dit qu'il faut que ça soit quelqu'un qui allume un interrupteur et tu te dis qu'il faut que j'ai enregistré quelqu'un qui allume un interrupteur et mon prof, il m'a juste dit, il me fait je prends un marqueur, il ferme le capuchon, le clic et il fait ce clic-là avec l'image, ton cerveau va faire le lien et ça va marcher pareil. Et en fait, ils sont obligés de passer on connaît tous les trucs genre Chewbacca, il y a 17 pistes d'animaux différents qui permettent mais c'est ça, le métier de sound designer là, c'est un travail de fou où des fois, on va disséquer le son et on va te dire bah là, il y a ce son-là et tu vas dire mais attends, je n'aurais jamais imaginé qu'ils aient mis ça dedans et c'est ça qui est fou. Et puis là, j'ai mentionné que deux noms mais il y a évidemment énormément de gens au mix ou même genre dans tout le département sonore qui ensuite retravaillent et mettent ça de manière à ce que ce soit la folie que c'est à l'écran. Tobi Digital Surround Atmos Atmos même s'ils ne sont pas mentionnés, tous ces gens-là ont fait un travail pour moi qui est incroyable. Donc voilà. Est-ce que tu peux définir le mot foler parce que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire ? En fait, alors je crois qu'en français on dit bruiteur parce qu'en fait le son c'est impressionnant. Le son finalement c'est plus un ressenti qu'autre chose et donc du coup tu peux t'en tirer avec les mecs je ne sais pas j'avais vu ça par exemple ils prenaient des feuilles de choux et ils les craquaient et ça faisait comme si tu marchais dans des graviers tu vois ou des trucs comme ça donc il n'y a vraiment il n'y a aucun rapport entre tout le son et la réalité mais en fait tout est basé sur le ressenti donc il y a une vraie volonté de je veux ce type de son. L'écrissement de pneus dans les vieux James Long c'était des portes avec des barres en caoutchouc pour l'isolation et tu la tires. Tous les craquements d'os que vous avez au cinéma c'est soit des concombres ou des courgettes qui sont cassées très proche du micro soit des battes de baseball qui sont envoyées dans des pastèques et en fait ça fait le craquement et en fait avec ton oeil qui voit quelqu'un se prendre un coup tu as cette sensation de craquement mais c'est super ingénieux c'est un métier extrêmement ingénieux plein de je pense que c'est un artiste de folie ça doit être comme nous genre on voit quelqu'un marcher dans la rue on regarde comment il marche et lui il doit être dans la rue il fait il va taper contre une porte il fait oh ce bruit c'est pas mal Michel ramène-moi la porte j'imagine le making of et du coup les bruits d'os cassé vous avez fait comment putain les gars avec deux plâtres bah faut se donner quoi et Robin c'est à toi alors moi je vais vous raconter l'histoire originale la vraie histoire de George Mallory et de son ascension de l'Everest et tout ce qui s'est passé et en fait ce qui s'est pas passé et tout ce qui s'est pas passé et la true story sur laquelle le manga et le film se basent alors en 1924 a lieu la supposée première ascension de l'Everest et en fait ça a jamais été aussi proche il y a beaucoup d'hommes qui s'y essayent mais sans succès mais parmi eux il y a un britannique qui en a fait son obsession encore il s'appelle George Mallory je vais le dire comme ça George Mallory pour les français George George Mallory il est né en 1886 et c'était un étudiant brillant de Cambridge au même moment qu'il faisait ses études il faisait déjà beaucoup de voyages et d'allers-retours dans les Alpes pour s'entraîner et déjà là en fait les gens se rendaient compte qu'il avait une technique d'escalade et une manière une rapidité et une technique d'escalade vraiment innovante et efficace en fait donc il était déjà vraiment réputé comme ça et donc il a commencé à faire corps avec la roche au début des années 1900 ça devait être tout pourri par rapport à aujourd'hui ah non c'est ça que je te dis l'équipement il n'y avait que dalle dans le film le sommet des dieux quand ils escaladent et qu'ils mettent les petites échelles de bois avec les cordes les cordes hêtes ça ça n'existe plus maintenant maintenant t'as tout un système avec des poulies des piliers des vis à glace qui peuvent retenir 55 kilos alors que ça a juste l'air d'un bout de plastique super léger bref ah tu montes un mobilhome en haut easy quoi non mais vraiment en fait la technologie maintenant elle est extrêmement légère maintenant t'arrives en haut c'est la tente qui échoue tu sais tu la jettes sur le bord de la montagne et c'est good t'arrives en haut c'est la tente d'Harry Potter tu rentres t'as trois pièces en haut c'est la tente d'Harry Potter tu rentres et t'as tout le truc il y a un Airbnb donc après bon bah il y a la première guerre la première guerre mondiale qui arrive et donc il est soldat là-bas la première guerre mondiale entre 14 et 18 tu sais j'ai entendu pas il revient de cette guerre donc il a pas eu de problème et donc en 1920 quand ils font un peu un pôle de tous les alpinistes en Grande-Bretagne il fait toujours partie des meilleurs personne n'a battu ses records et il est toujours parti des meilleurs donc il est sélectionné pour aller faire les explorations pour l'ascension du plus haut sommet du monde l'Everest à l'époque ils doivent accéder à la chaîne de l'Himalaya par le Tibet parce que le Népal il est complètement refermé sur lui-même et il est centré absolument personne avant l'expédition de 1924 en fait de 1920 à 1924 il y a eu plein d'expéditions et d'explorations et de choix à faire pour trouver le meilleur chemin et donc ils font énormément de reconnaissance en 1921 et ils traversent des glaciers pendant des heures pendant des jours et tout ça pour trouver les différentes voies et les différents accès et en fait ils arrivent à la conclusion qu'en établissant une sorte de camp de base à 7000 mètres d'altitude ils peuvent en fait passer sur les cimes nord de la montagne et rallier le sommet de l'Everest le seul problème qu'il y a c'est que sur la face nord il y a 3 à plus de 8500 mètres donc là il n'y a pas d'oxygène il y a 3 apis rocheux qui sont en fait qui barrent l'accès au sommet donc c'est super dur de les monter et c'est 3 apis rocheux de 40 mètres vertical sans oxygène à monter 3 fois avant d'arriver au sommet c'est quoi en apis ? imagine un méga escalier un gros escalier avec des marges de 40 mètres ah ouais ok d'accord mais attends je suis curieux parce qu'en fait tu vois ils ont fait un chalet à 7500 mètres un camp de base mais en fait à partir de quel moment on considère que c'est une montée parce que du coup tu as ton camp de base à 7500 mètres le vrai camp de base est beaucoup plus bas mais tu y vas à pied quand même ok donc en fait la montée on considère que tu fais une montée à partir du camp de base le camp de base actuel il est à 5380 mètres d'altitude d'accord mais tu dois partir d'un autre village qui est à peu près à 4500 je crois et donc tu peux pas t'arrêter à ces camps là pendant ton ascension ce camp de base si si tu t'arrêtes le camp de base c'est le premier t'attends les bonnes conditions météo en fait d'accord et après t'as plusieurs camps de bivouac sur le chemin et le camp de base c'est celui où il y a tu peux te poser un peu plus on va dire c'est le camp de retour il y a encore de l'oxygène aussi oui il y a aussi en 1822 il y a une autre tentative pour monter mais ils n'arriveront que excusez-moi à 8320 mètres d'altitude sans oxygène et sur le dernier sur cet essai là Mallory il a failli y passer emporter par une avalanche mais il a réussi à s'en sortir en 1923 il va aux USA pour trouver des sponsors et présenter son projet de gravir la plus haute montagne du monde et on s'est pas mal moqué de lui et on lui a surtout dit mais pourquoi en fait autant d'acharnement pour juste monter une montagne en fait les USA quel beau pays et il a juste répondu because it's there et en base il a juste dit parce que c'est là et que j'ai pas besoin de raison pour rentrer dans l'histoire en fait c'est juste là ça m'appelle faut que je le fasse 1924 qui est quand même un argument on peut le dire un peu teubé parce que genre parce que c'est là c'est pas un argument en fait tu vas pas chercher des sponsors c'est un peu comme s'il avait dit et pourquoi pas c'est genre tu te fais arrêter par les flics pourquoi vous vous garez là monsieur bah parce que la place elle est là c'est que j'ai envie oui mais en 1924 ils ont été convaincus possiblement pas de grande résistance aux arguments lui il l'a bien dit c'est vrai que déjà en anglais ça a une autre gueule because it's there c'est pas un parce que c'est là it's there guys en 1924 ça y est ils se lancent dans l'expédition des gros moyens sont mis en place et tout ça et ils partent pour gravir le sommet il a vraiment bien compris que l'oxygène artificiel c'était la clé pour arriver en haut et donc il demande à Andrew Irvine ou Irvine de venir avec lui pourquoi ? parce que Irvine c'est pas celui qui a développé les bonbonnes à oxygène mais en tout cas il connait assez la technologie et il a développé assez avec lui pour miniaturiser les bonbonnes et pour pouvoir les réparer en cas de problème qu'il décide de venir avec lui Mallory depuis 1920 il a assisté à toutes les expéditions pour essayer de monter à l'Everest donc il est expérimenté Irvine c'est sa première ascension en haute montagne les couilles en or massif lourdes c'est pas possible il l'a forcé l'autre ou alors il lui a pas dit non non t'inquiète c'est dans on arrive quand ? on va dans les gauges tu vois là-bas ? c'est pas loin donc le 8 juin 1924 ils se dirigent vers le sommet et ils sont observés à distance avec une très très longue focale du flanc à côté par quelqu'un et en fait ils voient très bien qu'ils progressent même s'ils sont ralentis un peu par les resseaux par les resseaux mais ils progressent tranquillement et en fait tout d'un coup une en fait de ce qu'il raconte le gars il a dit en une dizaine de minutes une tempête s'est levée ils ont disparu et on les a plus jamais revus et ils ont été portés disparus en 1951 le Tibet est annexé par la Chine ferme ses portes donc aux occidentaux donc la conquête de l'Everest se continue mais cette fois par le versant népalais qui est beaucoup plus facile pour monter que le versant tibétain et donc on a Edmund Hillary et Tenzing Norgay qui seront les premiers à gravir le sommet en 1953 avec oxygène artificiel alors maintenant depuis cette histoire il y a beaucoup de spéculations sur les possibilités que Mallory a eu de franchir le sommet d'y arriver ou pas de franchir les resseaux il y en a plein qui disent que en fait parce que maintenant ils sont retournés voir les resseaux et ils se disent mais avec le matériel qu'ils avaient en 1924 c'était juste impossible pour n'importe quel homme de le faire 40 mètres vertical à 8500 mètres d'altitude en 1924 c'est compliqué avec le matos qu'ils avaient avec un first try aussi quand même il faut le dire c'est qu'il y en a un là-dedans qui ne devait pas être tout chou mais par contre ils ont retrouvé leur corps assez haut mais j'y arrive et en fait on a on a après c'est un peu comme l'affaire Dreyfus il y a deux teams et donc il y a la team Mallory qui disent qu'en fait il avait les compétences physiques de le faire donc normalement c'est bon et c'est vrai qu'on les a retrouvés assez hauts 75 ans j'ai pas exactement la hauteur tu me diras 75 ans après la première ascension en 1999 il est de nouveau possible de gravir l'Everest par le Tibet et donc là une expédition est organisée et mise en place pour retrouver les corps savoir si oui ou non ils ont réussi bordel le corps a été retrouvé immobile dans la glace parfaitement conservé par le manque d'oxygène et le froid au dessus de 8000 mètres au dessus de 8000 mètres si vous avez l'occasion alors c'est des images très choquantes parce que tout a été filmé donc clairement tu vois juste un cadavre dans la montagne je suis allé voir le documentaire d'une heure et demie de Arte sur Mallory et son ascension et en fait tu vois les foutais des gars des anglais qui l'ont retrouvé en 1999 donc allez-y si vous voulez voir c'est un peu voilà c'est un mec qui est mort quoi mais en fait ils ont réussi à identifier son corps parce que sur l'étiquette de son manteau il y avait écrit George Mallory sinon ils n'auraient pas su que c'était lui l'appareil photo n'a pas été retrouvé donc on sait toujours pas s'il a réussi ou pas et donc il est vraiment parti avec un appareil photo le même modèle ou le vest pocket et tout ça c'est vrai il est parti et tout ça mais en fait il devait aussi à la fin déposer une photo de sa femme et de sa fille au sommet qu'ils n'ont pas retrouvé est-ce qu'il l'a fait le vent pas le vent ça est parti c'est pas parti les tempêtes tout ça c'est compliqué et de toute façon pour les alpinistes une ascension réussie implique de revenir vivant au camp de base donc même s'il l'a fait même en 1924 il a vraiment atteint le sommet s'il n'est pas redescendu c'est pas considéré comme acquis ce qui est quand même assez raisonnable comme demande de vouloir qu'il se redescende quand même ça veut dire à bout il a échoué oui pour moi est-ce que pour vous à bout dans le film il a atteint le sommet ouais pour moi à bout mais c'est c'est mon gars sûr moi je pense qu'il a pour moi il l'atteint pas mais je vais vous expliquer pourquoi maintenant j'ai ma théorie je vais faire une vidéo youtube de 15 minutes des petits facts juste à côté de cette histoire parce que voilà on a fait du tour de l'histoire le bouquin donc comme Grigory l'a dit ça a été écrit en 97 le manga il est sorti en 2000 et en fait le corps de Malorie il a été retrouvé en 99 donc entre les deux en fait Malorie il a fait la une des journaux la une des trucs mondiaux et en fait le manga il a eu un départ de fou grâce à ce coup de pub là qui a un coup de chance qui a un coup de chance putain c'est classe et du coup il savait pas parce qu'eux ils avaient écrit et en fait de ce que tu disais donc il a dû réécrire pas mal de choses parce que l'appareil photo n'était pas retrouvé avec lui mais surtout il a dû redessiner la pose dans laquelle Malorie a été vraiment retrouvé alors qu'il l'avait imaginé dans une autre pose ah ouais donc ils ont redessiné la pose pour que ça soit accurate avec ce qui s'est vraiment passé dans la vraie vie yeah maintenant sur des trucs un peu plus morbides les corps qui sont perdus et portés disparus dans l'Himalaya ne sont jamais récupérés parce que ça coûte beaucoup trop cher parce que ça implique de mettre la vie d'autres personnes en danger pour trouver un corps d'un mec mort et en fait ces corps là servent maintenant de repère aux différentes personnes qui veulent monter servent aussi d'avertissement tu prendras la troisième à gauche après Georges et Timothée mais tu rigoles mais c'est ça en fait il y a sur la face il fait tellement froid que pas partout sur l'Everest il y a des endroits où il fait chaud mais il fait tellement froid dans la plupart des endroits où les gens sont morts qu'ils sont conservés en fait sur la face sud du Népal il y a le point de repère le plus connu de l'Everest qui s'appelle The Purple Suit c'est en fait la combinaison violette et en fait tu vois juste un gars qui je sais plus qui sait exactement qui est décédé dans les années 90 par là et en fait lui c'est le point de repère parce que tu sais que quand tu le vois t'es à 200 mètres du sommet ok ah ouais classe oui mais en même temps tu serras à quelque chose si ça se trouve il y a une grosse tâche violette ça se trouve il y a descendu ouais voilà exactement une grosse tâche violette parfaitement conservée dans la neige voilà mais pas recouvert bah oui il y a le vent j'imagine que de temps en temps il y a quelqu'un qui vient avec une petite pelle tu sais qui fait les petits repères sur les arbres il lui remet ses lunettes enfin voilà pour l'histoire de Malorie et bah du coup je sais pas si t'as vu mais je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un entretien avec Mark Sinet alpiniste et auteur américain non j'ai pas vu ça donc il semblerait en fait que le corps de alors je sais pas si on dit Irvine ou Irvine Irvine oui je pense qu'on dit Irvine en anglais ok et bah je vais dire Irvine comme un bon gros français il semblerait que le corps d'Irvine était trouvé par une expédition chinoise en 1975 mais alors à 500 mètres de Malouin non non il était à l'avant du tout non il était pas du tout à côté c'est une expédition chinoise qui a tenté la face sud-ouest et en fait c'est les chinois mais ils étaient pas du tout à côté alors ça veut dire en vrai que Malorie il a juste tracé il a laissé Irvine derrière je pense on sait pas trop encore une fois c'est pas c'est pas il y a aussi la possibilité qu'ils soient perdus ouais ce que je te dis c'est pas un fait à 100% parce que ça a pas encore été vérifié mais tu verras pourquoi donc en 1975 les chinois ont possiblement trouvé le corps d'Irvine et ils ont trouvé l'appareil photo ils ont essayé de développer les photos et ça n'a rien donné donc on ne saura jamais si Malorie et Irvine ont vaincu l'Everest en 1924 et ils l'ont pas vaincu parce qu'ils sont pas revenus vivants ils sont pas revenus vivants oui mais c'est pour la beauté du truc c'est ça et en fait donc ce mec là Mark Sinnott il devait se rendre en Chine pour parler en fait de ça parce que en fait c'est quelqu'un qui est vraiment un peu obsédé par l'histoire de Malorie qui a fait beaucoup beaucoup de recherches machin et en fait dans ses recherches il y a beaucoup de gens qui lui ont dit non non mais t'inquiète mec Irvine il a vraiment été trouvée par des films en fait et en fait il devait se rendre en Chine pour parler de ça en 2020 sauf qu'il y a eu le Covid et du coup il a pas pu y aller théoriquement il devrait y aller dans les années qui arrivent et peut-être affaire à suivre voilà c'est ça affaire à suivre parce qu'il va peut-être il va peut-être il va peut-être voir l'appareil photo il va peut-être confirmer qu'effectivement ils ont trouvé le corps ok mais le corps tu vois n'a jamais été retrouvé par d'autres réglés par d'autres expressions le mystère est encore non résolu il y a des gens ils sont à fond là-dessus mais apparemment vraiment le développement des photos ça n'a rien donné dans la véhicule ça serait la meilleure pub pour Kodak ever c'est clair ça tient même sous la neige après 80 ans nos négatifs on s'entend et ils fonctionnent encore parce que je me dis avec un numérique la carte SD elle est foutue en deux jours c'est fini tu récupères rien c'est clair juste un petit peu de neige dans le boîtier déjà c'est fini c'est clair Jean c'est à toi je vais vous expliquer pourquoi c'est une galère l'Everest parce que bon la montagne et tout on se fait des randos alors l'Everest c'est évidemment le plus haut sommet de la terre dans l'Himalaya et qui mesure 8848 mètres virgule des poussières aux dernières mesures parce que oui ça pousse encore un petit peu mine de rien c'est une montagne très jeune c'est pour ça qu'elle est très haute alors je sais pas comment ils mesurent ça si vous trouvez l'info ça m'intéresse par satellite non j'imagine il y a eu des mesures des vieilles mesures donc il devait y avoir des techniques mathématiques les géologues je sais pas à ce jour plus de 14 000 personnes qui ont tenté l'ascension il y en a 5 800 qui ont réussi le reste qui ont éché mais parmi ces échecs il y a 300 qui sont morts sur les pentes de l'Everest et comme tu disais ils n'ont jamais été récupérés donc je vous disais le camp de base se situe à 5 380 mètres et qu'on atteint après une marge d'environ une semaine et depuis un village voisin ce village étant atteint lui en avion ouais tu traverses le joli pont et tout c'est magnifique ouais c'est super beau ça a l'air vraiment beau tu commences ton ascension à partir de 5 380 mètres c'est à dire qu'il te reste quand même quasiment 3 500 mètres de dénivelé ce qui est énorme c'est plus de 10 fois la tour Eiffel pour nous donner une idée une tempille 10 tours Eiffel c'est ça l'ascension la plus facile classique entre guillemets donc depuis le Népal se fait par le col sud et la raie de sud-est comment ça se passe ? on commence à partir du camp de base on monte une cascade de glace à l'époque donc pour atteindre le camp 1 qui se situe à 6 065 mètres les camps numérotés sont des camps de bivouac maintenant il y a une étirière alternative qui a été découverte par des français en 2021 qui est rocheux pas en glace et qui est beaucoup plus sûr ensuite il y a une découverte super tard du coup de ouf on découvre encore beaucoup de trucs il y a je sais pas combien de chemins pour faire les vrais c'est assez hallucinant donc t'as des options et donc t'arrives au camp 1 à partir du camp 1 tu traverses la Combo Est ce qui est la fameuse vallée du silence et c'est là qu'on les voit dans le film où le photographe se prend une avalanche sur la tronche eh oui beaucoup de risques d'avalanche on appelle la vallée du silence pourquoi ? est-ce que vous savez ? parce qu'après il n'y a plus de bruit ils sont tous morts alors on pourrait croire que ça mais en fait non c'est juste qu'il n'y a pas de vent dans cette vallée jamais parce qu'elle est très très protégée alors le fait qu'il n'y ait pas de vent elle est exposée plein sud il fait très chaud il fait extrêmement chaud la chaleur est extrêmement insupportable et donc tu dois passer aussi par la droite de cet endroit aussi pour éviter certaines crevasses et pas de tomber mais chaud à quel point parce qu'il y a de la neige quand même là-bas oui il y a de la neige mais le soleil en fait tape et avec la réflexion de la neige ça fait vraiment très chaud je me suis déjà fait de la montagne même si tu es en altitude il fait extrêmement chaud et en fait l'altitude aussi n'aide pas pour la chaleur j'avoue après ça se complique il fait beaucoup plus froid je te rassure c'est aussi pire que l'humidité à Montréal alors je ne sais pas du tout mais je pense que en fait comme tu es en équipement super chaud donc il faut quand même se dépêcher ensuite tu arrives au camp 2 qui est au pied du Lotse qui est un autre sommet de l'Himalaya qui fait 8516 m à partir du camp 2 tu prends les pentes du Lotse pour aller vers le corps 3 qui est un petit plateau situé 500 mètres plus haut ensuite tu remontes le col sud tu continues jusqu'au camp 4 donc là c'est une ascension on va dire pentue extrêmement pentue très difficile mais ça reste c'est pas des trucs complètement comme on a vu dans le film où ils montent des parois murales comme ça là tu arrives à 7920 m il reste 900 m à faire au dessus de 8000 m c'est ce qu'on appelle la zone de mort pourquoi ? parce qu'au dessus de cette altitude tes organes se détériorent tout simplement donc si tu restes trop longtemps tu meurs est-ce qu'on sait à peu près genre une fenêtre combien de temps ? c'est 15 secondes c'est juste pour des informations je vois que je suis censé le faire le week-end prochain ok cool 10 à 12h max pour faire 900 m et redescendre ah oui c'est non pas redescendre juste 10 à 12h pour faire l'ascension et après il faut te dépêcher de redescendre ok donc en général ce que tu fais tu pars à minuit de ce dernier camp du camp 4 et tu vas arriver à peu près à midi au sommet au sommet tu dois pas y passer plus de 30 minutes t'as 12h pour aller au sommet tu peux me le déniveler entre le dernier camp et le sommet c'est combien ? 900 m à peu près t'as 900 m en 12h t'imagines ? pour célébrer 30 minutes tu montes tu montes et t'arrives à ce qui s'appelle le balcon qui est à 8400 m où il y a des énormes risques à la valence et tu arrives tu es au sommet sud donc le sommet sud qui est le plus haut point avant le sommet et donc qui est juste au sud et c'est là où tu empruntes l'arrête sud-est jusqu'à 8750 m et donc là c'est une arrête de neige et de glace si tu mets un pied à gauche au même endroit tu tombes de 2400 m si tu mets un pied à droite sur le mauvais chemin tu tombes à droite de 3200 m tu choisis voilà ensuite et c'est la fin et c'est là c'est la cerise sur le gâteau tu arrives au resseau Hillary donc qui est juste un mur de roche de 12 m de haut à 8760 m d'altitude et que tu dois te taper alors que tu viens de taper tout le reste tu arrives au sommet tu prends tes photos t'es content tu peux pas rester plus de 30 minutes c'est dangereux après tu dois redescendre avant la nuit en fait jusqu'au camp 4 donc tu dois refaire les 900 m dans l'autre sens avant la nuit ah bah ouais parce que si tu mets 12h pour monter bah tu mets peut-être pas 12h pour redescendre tu mets un peu moins de temps pour redescendre mais ouais quand même mais quand tu dis que les organes se détérirent alors j'ai pas trouvé exactement quoi mais je pense qu'en fait ils fonctionnent ils fonctionnent mal ils ont le problème de fonctionnement avec l'altitude à cause de la pression ou peut-être l'oxygène dans le sang est moindre même avec les bouteilles d'oxygène tu dois pas rester trop ok ah ouais ok la face sud-ouest maintenant celle qu'on voit dans le film parce que ça c'est la voie facile ça c'est ça c'est pour les petits joueurs la face sud-ouest on repart du camp 2 donc de la vallée du silence d'accord et au lieu de se taper le col sud tranquillement gentiment on se retrouve face à un mur de 1700 mètres de haut incliné à 50 degrés putain de merde en dévers ? ouais ouais non pas comme ça un mur en dévers non non dans le temps c'est plus de 90 50 degrés c'est énorme ouais d'accord donc ça c'est du c'est ce qu'on leur voit escalader dans le film c'est là où ils récupèrent le photographe et tout c'est de la glace surtout il faut le faire dans les bonnes conditions parce qu'il faut que ce soit gelé donc il faut pas trop qu'il y ait de soleil etc une fois que tu as fait ça bouquet final t'as 300 mètres de barre rocheuse là à la verticale à te faire avant d'arriver non pas au sommet mais au sommet sud où tu as encore l'arrêt de sud-est à te taper plus le ressort Hillary dont on a parlé tout à l'heure donc cette voie là qui est considérée comme la plus dure de tous l'Everest elle a été faite pour la première fois en 1975 en fait elle a été réussie par deux anglais qui s'appelaient Doug Alaston et Doug Scott eux ce qu'ils font c'est qu'ils arrivent à installer ce qu'on appelle le camp 6 le 19 septembre et en fait ils installent juste après avoir fait les 1700 mètres ils trouvent une voie en fait pour faire les 300 derniers mètres de dénivelé et donc ils ont fait en fait ils ont forcé le passage ils ont trouvé un goulet que tout le monde pensait infranchissable d'après les photos mais eux ils ont réussi ils arrivent là le 19 septembre donc on est déjà dans la zone de mort le 24 septembre ils partent pour le sommet ils sont passés 5 jours à attendre la bonne météorologie à attendre la bonne méta et les bonnes conditions ils partent à 3h du mat ils foncent vers le sommet sud ils l'atteignent à midi et voire peut-être plus tard ils sont complètement en train de délirer ils font des out of body expérience le gars a dit qu'il se voyait par-dessus sa propre épaule citation il dit il me semble observer mon compagnon par-dessus ma propre épaule ils arrivent super safe comme monté ils arrivent au sommet à 18h donc beaucoup trop tard mais mec le soleil va se coucher là il voit le coucher du soleil depuis le sommet de l'Everest par contre les photos sont hallucinantes genre je vous conseille d'aller chercher c'est incroyable c'est de la qualité de 1975 mais ils ont pris des photos là-bas le gars tu vois qu'il est super content mais qu'il n'a plus de visage parce que voilà c'est quasiment gelé et ils redescendent avec l'obscurité pas le choix ils sont obligés de bivouaquer par moins 30 à 8 750 mètres d'altitude parce qu'ils ne peuvent plus redescendre il fait trop noir Doug Scott il a une conversation entière pendant toute la nuit avec son pied gauche qu'il accuse de ne pas faire assez de travail ils finissent par redescendre le lendemain au camp 6 donc celui qu'ils avaient établi avant et ils peuvent rétablir à ce moment-là le contact radio avec le camp de base qui attendait des nouvelles d'eux depuis des jours et du coup voilà ils sont redescendus vivants mais alors attends cette histoire de pied gauche ça veut dire que lui il était conscient qu'il avait cette conversation avec ce pied gauche c'est l'autre qui a rapporté ils déliraient tous les deux à tour d'euro c'était un truc ils sont redescendus vivants ils n'étaient pas seuls dans cette expédition c'était une expédition ils étaient cinq ils étaient cinq il y en a deux qui sont partis après eux qui ont atteint le sommet qui sont redescendus et eux ces deux là en redescendant ils ont croisé un troisième le dernier et qui lui était beaucoup trop en retard ils leur ont dit redescend c'est trop tard il les a pas écoutés il n'est jamais redescendu moi le truc que je comprends pas c'est que tu dis ils ont installé le dernier stop le camp 6 le dernier camp et comment enfin parce que je suppose que si t'installes un camp il faut que t'aies du matos alors quand je t'ai dit installer un camp 6 ils ont installé un point pour bivouaquer ils sont sur une plateforme rocheuse de merde tout là-haut c'est juste que c'est devenu le camp 6 c'est genre ok là on peut faire une pause on peut se poser avant d'atteindre c'est comme les différents camps c'est ça c'est comme les différents camps en fait c'est des repères en fait tu te mets pour bivouaquer mais il n'y a rien le camp de base c'est là où t'as les tentes le camp de base c'est des trucs putain les mecs faut qu'ils montent du matos de tentes et qu'ils le laissent toute l'année ils ont des tentes ouais et après il y a du bivouac où c'est c'est là que je disais imagine ça en 1924 parce que maintenant la technologie fait que les tentes elles tiennent dans un truc qui fait 10 cm d'épaisseur je suis à 2 secondes frère non mais c'est trop beau mais je veux dire tu vois les tentes elles ne font même pas un kilo c'est super petit il y a des tissus qui sont extrêmement fins et qui tiennent extrêmement chaud enfin il y a une technologie maintenant qui est développée qui est folle d'ailleurs ça doit être super intéressant justement tout le développement qui est fait autour de ça ce qui est intéressant c'est surtout que l'équipement a évolué mais la montagne aussi parce que petit à petit les gens laissent derrière des choses donc il y a des cordes qui ont été laissées pour faire des nouvelles voies et qui soient plus faciles d'accès il y a beaucoup de choses comme ça il y a la plupart des ascensions se font avec oxygène de toute façon pas le choix et avec des charpas aussi qui connaissent la montagne beaucoup mieux et qui peuvent porter le matos ok parce que là les deux ils l'ont fait avec oxygène ils l'ont fait avec oxygène mais sans charpas parce que les charpas c'est un délire les gars ils peuvent porter des trucs c'est de ouf ma question c'est est-ce qu'il reste des voies à découvrir probablement à découvrir mais surtout genre qu'on connait mais que finalement personne n'a jamais pu faire alors j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé d'info mais si tu te chauffes et que t'en trouves une vas-y ça va on part demain ça va tu vois de toute façon ça a l'air de quoi il faut juste 12 heures pour monter donc alors par exemple eux ils ont trouvé cette voie là mais je crois qu'il y a d'autres anglais qui un peu plus tard quelques années plus tard ont trouvé une autre voie qui au lieu de passer donc en gros au lieu de repartir depuis la face sud-ouest un peu vers l'est c'est plus direct en fait parce que je suppose que comme un petit peu le jeu c'est de trouver la version la plus dure à faire et d'arriver à le faire en premier dans les pires conditions possibles je me dis qu'il doit y avoir des gens qui doivent être en constante recherche de est-ce qu'on peut pas essayer de faire un truc encore pire et surtout est-ce qu'elle a déjà été faite en solitaire parce que là les gars dont tu parlais ont été faites à deux je sais pas j'ai pas trouvé l'info j'ai trouvé l'info sur les premiers leur histoire est quand même assez incroyable mais en solitaire peut-être depuis il y a moyen ok mais il faut aussi des conditions météorologiques de fou en fait il y a beaucoup de la chance qui joue là-dedans ouais c'est un peu comme la création de la vie sur terre il fallait que tout soit réuni pour que ça se passe genre quand tu pars là-bas il faut que t'aies le bon climat qui dure assez longtemps c'est vraiment une histoire de c'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres que c'est hors de ton contrôle je suppose qu'il y a des mecs qui ont dû le faire une fois, deux fois, trois fois et puis la quatrième fois ça passe pas parce que c'est même pas qu'ils sont comme j'ai dit au début c'est toujours la montagne qui décide c'est peu importe que tu sois entraîné que tu aies fait 30 fois le truc et que tu connaisses le chemin par cœur c'est toujours la montagne qui va te dire bon on va te mettre une petite avalanche une petite tempête après c'est quand même couillu pour Malory du coup d'avoir amené un first timer sur la montagne oh non non mais c'est ça c'est que bon c'est toujours pas ce qu'il a réussi et inconscient de la part du first timer ouais c'est ça mais écoute non c'est pour ça que cette ascension elle est passionnante et que tout le monde est super vif sur le débat et qu'on veut toujours savoir si oui ou non même s'il n'est pas redescendu vivant qu'elle n'est pas catégorisée comme réussie mais c'est un exploit de fou malade d'avoir fait ça t'imagines le courage il faut être inconscient courageux et avoir des couilles en béton en main pour partir la main tous les éléments essaient de te tuer activement en plus ouais du coup je pense que tu peux pas avoir de moment d'hésitation je pense que c'est des gens qui sont tellement qui s'entraînent déjà tellement longtemps quand tu vois déjà les gens qui s'entraînent pour des marathons ils s'entraînent un an deux ans à l'avance mais là il y a un mental là c'est un entraînement sur des années et des années et des années quoi il faut être dans une forme physique absolument exceptionnelle c'est sûr c'est des athlètes quoi mais oui il faut et puis il y a le mental le mental joue énormément tu le vois les gars qui deviennent fous c'est sûr que si tu vois si tu vois un Buntaro à côté de toi qui pend tu redescends tout de suite à vous est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose j'avais deux mini trucs il y a deux petites séquences qui m'ont fait rigoler la séquence de course entre Abou et Asse Tsunéo en fait cette séquence là c'est un montage que j'ai bien aimé parce que le premier plan en fait c'est Asse Tsunéo qui lève la tête le plan d'après c'est Abou sur la paroi qui regarde en contrebas ensuite c'est des plans successifs de Abou et Asse qui grimpent Abou en bleu Asse en orange deux fois de suite entrecoupé des plans larges avec la montagne l'avant dernier plan c'est un plan large de Abou qui vint le sommet et le plan d'après c'est Asse assis dans un refuge la tête entre les mains et je trouvais que c'était un storytelling qui était super bien parce qu'il n'y a aucun dialogue et juste avec une dizaine de plans je crois et ben il a raconté toute la course dans les apps j'ai trouvé ça super cool et un deuxième petit montage qui m'a bien plu c'est que la séquence de départ pour le Népal quand Fukamachi et Abou préparent leurs affaires en fait c'est un montage parallèle de Abou et Fukamachi qui se préparent pour partir alors que leurs départs respectifs sont séparés de 8 ans et j'ai trouvé ça vraiment intelligent et puis quand Abou il part avec sa camionnette avec les trucs et il est juste dans la route avec les montagnes autour c'est trop beau ça m'a juste donné envie d'aller juste en montagne d'aller barouder grave moi j'ai des trucs à ajouter mais c'est des petits trucs c'est que j'ai beaucoup regardé du coup parce qu'on parlait du K2 le K2 qui est moins haut que l'Everest mais plus dangereux et du coup il y a eu des vidéos story time attention je reviens avec lui avec The Mike Horn The Mike Horn c'est une grosse couille et en fait il expliquait en fait comment comment s'est passé l'ascension du K2 et comment il n'avait pas réussi à la monter et en fait il raconte tellement plein de détails des choses auxquelles tu penses même pas que tu imagines même pas que c'est possible et qu'en fait il te raconte ça donc en gros des détails qui me sont restés c'est qu'un moment il voulait redescendre et toute la traînée de cordes qu'ils avaient mis en place pour monter elle faisait plus qu'un avec la montagne parce qu'elle avait gelé avec la roche et du coup tu ne pouvais plus l'utiliser des trucs où en fait il faisait tellement froid qu'en fait ils étaient à descendre et s'arrêter pendant dix minutes et taper leurs pieds pour que le sang circule pour pas qu'ils perdent les extrémités des orteils les doigts et tout ça et après il y a aussi des choses ils étaient à deux pour monter le K2 et quand ils sont redescendus quand ils sont arrivés je crois aux alentours de 6000 mètres pour rejoindre le camp de base il y a son pote qui a dit moi je vais le faire en parapente et ça lui a pris 20 minutes de redescendre au camp de base donc de descendre donc en fait c'est une possibilité aussi c'est génial c'est une possibilité de descendre il y a vraiment qui est pas devant le gars c'était les bonnes conditions mais en gros il y a les vidéos de Mike Gorn qui l'aide à partir en parapente et lui ça lui a pris 20 minutes de descendre alors que lui il en avait encore pour 12 heures de marche parce qu'en fait il devait s'arrêter à tous les différents potes pour récupérer les matériels pour pas qu'ils polluent et puis pour récupérer le matériel parce que ça coûte cher et redescendre alors que son pote il l'a laissé il a descendu en 20 minutes et en 20 minutes tu arrives au sommet ton pote il sort une board allez salut puis surtout à l'arrivée tu sais tu es en train de taper sa meilleure raclette et puis toi t'es là ça fait 12 heures que t'as grimpé enfin que tu descends du coup t'as plus de genoux c'est dangereux il l'a laissé tout seul en plus bah écoute j'imagine qu'ils s'étaient mis d'accord ils se sont d'accord mais après il a ouvert son sac à dos il a fait bye bye il y a plein de si tu regardes des conférences de Mike Gorn quand il explique qu'il a fait le tour du monde mais tu sais par le pôle nord donc il est parti avec comment il s'appelle j'ai oublié son nom un suédois ou un norvégien non un norvégien ils sont partis ensemble et en fait au tout début avant même qu'ils commencent à escalader bon déjà il y a toujours cette histoire d'ego parce qu'il raconte qu'il a eu le premier coup de fil et qu'il dit hey je vais aller faire le tour du monde par le pôle nord et t'as son pote Borgé qui s'appelle il fait ouais moi aussi et ils se sont juste raccrochés et il raconte on s'est raccrochés au nez et il fait et en fait il a dit non mais je peux pas être aussi con je l'appelle on va le faire ensemble mais en fait il y avait vraiment un truc d'ego de non mais je vais le faire tout seul et ils ont décidé de le faire ensemble mais avant même de partir ils se sont mis d'accord sur le fait que s'il y en a un qui en galère tu dois continuer à avancer tu dois me laisser et c'est ce qu'il raconte c'est ce qui est arrivé à un moment Borgé il a glissé sur une parce qu'à cause du réchauffement climatique le faire le tour du monde par le pôle nord c'est de plus en plus compliqué parce que tu peux tomber sur du je crois que c'est de la glace en fait c'est de l'eau et il est tombé dans l'eau avec tout son matériel et tout ça il a commencé à couler et dans la conférence c'est horrible mais Michael il fait je l'ai regardé je me suis retourné et j'ai marché tout droit en espérant que ça aille vite mais c'est non-assistance à personne de danger ça oui oui effectivement c'est répréhensible par la loi attention est-ce que c'est répréhensible au pôle nord c'est quoi les lois au pôle nord et finalement et finalement en fait Borgé a réussi à s'en sortir et l'a rejoint en fait lui je crois je pense que tu as dû être silencieux avec ton homme après ça ce qui s'est passé c'est que lui il est arrivé il a fait moi j'ai avancé donc j'ai pris de l'avance je suis arrivé j'ai mis mon camp la nuit et en fait la nuit je l'ai entendu arriver et s'installer et tout et faire son truc il a juste entendu flouc c'est exactement ça mais non mais c'est pour vous dire en fait le mental qu'il y a là derrière en fait c'est un truc de fou et en fait avoir des gens qui ont fait des expériences parce que voilà Michael il a fait le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur c'est aussi incroyable les histoires qu'il a là dedans qui sont folles c'est un mental de malade mental exactement c'est genre il faut être extrêmement sévère avec soi-même et ne pas s'autoriser rien pour pouvoir s'en sortir en fait ben voilà c'était juste les petites anecdotes que si jamais vous avez l'occasion d'aller écouter sur sa chaîne YouTube les story times de quand il a fait des grandes expéditions comme ça c'est plein de détails fourmillants et croustillants de trucs que tu n'imaginais même pas que c'était possible en fait ouais c'est vrai que ça c'est cool moi tu veux juste revenir sur un dernier point du film qui est j'ai revu le film je crois hier soir et en fait il y a juste une image qui m'a marqué et qui sert un peu à rien dans le film de prime abord mais en fait quand il pense je trouve ça très efficace la première fois qu'on voit Abu en fait il est tout gamin et juste il marche le haut on va pas dire une montagne parce que c'est pas vraiment une montagne mais un point assez haut et c'est un peu là où il se fait piquer par l'alpinisme tu sens que ça lui découvre un petit peu qu'il a envie de faire ça et en fait pendant sa montée c'est même pas un shot c'est juste en fait il y a une sorte de il se fait griffer à la jambe par un je sais pas si c'est une romance je pense que ses habits se déchirent ouais c'est ça et en fait je me suis dit c'est ouf parce que ça ça introduit de manière ultra simple que en fait grimper c'est dangereux c'est pas déjà genre le peu qui grimpe c'est dangereux et en fait je trouve ça d'un point de vue genre juste de réalisation je trouve ça cool parce que c'est juste un petit indice que bah voilà plus tu vas monter haut plus tu vas déchirer tes habits plus tu vas te briser les os plus tu vas voilà c'est marrant parce que moi je l'ai interprété différemment ouais je l'ai interprété vraiment de manière à introduire le à comprendre la personnalité de Abu en fait du genre bah il grimpe il y a des trucs qui se passent pas bien mais il s'en fout il continue de grimper ça introduit sa résilience ouais c'est ça parce que c'est Abu Joji il enlève juste après il enlève sa veste et finalement sa veste il s'en fout il continue bah les deux choses peuvent être vrai genre ça te dit que c'est dangereux mais que lui il s'en fout les deux sont valables je pense ouais bien sûr et un tout dernier truc qui vient de me popper lisez le bouquin si vous avez l'occasion de liser le manga carrément si vous lisez le japonais lisez le roman évidemment si vous comprenez le japonais regardez le long métrage parce qu'il est pas mal non plus mais en fait on en a pas beaucoup parlé mais l'adaptation je trouve que c'est une très très bonne adaptation le manga il est beaucoup plus il y a beaucoup plus d'informations il y a beaucoup plus de temps développé la manière dont il trouve la caméra dans le manga et dans le film c'est pas du tout la même chose même les personnages les personnages d'ailleurs je trouve qu'il y a un léger redesign de Fukamachi entre la BD un petit peu ce que Patrick Imbert a dit dans les interviews c'est que ils ont délibérément éloigné du design des persos des mangas parce que surtout pour avoir moins de détails parce que déjà c'est trop de travail de tout refaire en animation avec autant de détails bien sûr et du coup aussi pour se détacher un petit peu du produit de base mais je veux dire sans spoiler tout ça en fait ce qui a complètement été éludé dans le film et que je trouvais bien c'est toutes les histoires d'amour qui traînent en fait il y a plein de plein de sous-histoires dont les histoires d'amour et en fait les histoires d'amour finissent toujours par la même conclusion c'est genre j'ai plus d'amour pour la montagne que pour toi et en fait la montagne c'est mon grand amour en fait et il y a toujours c'est vraiment une ode à l'alpinisme et tout ça donc allez-y franchement c'est vraiment trop cool pour rebondir sur Robin c'est directement je pense que c'est une bonne idée avant de lire le manga si vraiment vous êtes intéressé par cette histoire regardez le film en premier et normalement ça devrait vous donner envie en fait de lire le manga parce que c'est ce qui s'est passé avec moi même si j'avais déjà lu le début c'est ce qui s'est passé un petit peu avec toi aussi et en fait je trouve que c'est vraiment une très belle entrée en matière et après vous pouvez vous amuser avec le manga parce qu'il est exceptionnel il est vraiment super bien merci beaucoup je pense qu'on va pouvoir conclure oui le sommet des dieux ne parle pas d'alpinisme c'est une sidérante et bouleversante métaphore une mise en scène hypnotique de ce que te doit être la vie si elle veut avoir quelque sens une constante aspiration à l'accomplissement de ses rêves un refus obstiné et héroïque d'y renoncer et de se satisfaire de l'insatisfaisant un acte de foi envers ce qui élève et à quoi l'on s'efforce de participer de tout son être et de tout son coeur le sommet des dieux est bien une histoire de montagne et de rocher de nature et d'exploit de pique et de glace mais il sait parler à ceux que l'alpinisme indiffère que les défis sportifs laissent froid et les beautés naturelles de marbre elle parle à tous indépendamment des goûts et des univers parce qu'elle est exceptionnelle et grandiose mais aussi métaphorique humaine et crédible c'est déjà la fin de ce podcast mais avant que je vous libère vous avez des recommandations bien sûr Grégory c'est un bouquin de science-fiction écrit par Philippe Kaidick qui est aussi l'auteur du roman Blade Runner les androïdes rêvent-ils de moutons et les tricolistes exactement dont le film de Ridley Scott est adapté le bouquin s'appelle le Ubik et alors je suis vraiment au tout début je pourrais pas trop vous raconter les histoires parce que c'est assez compliqué mais c'est de la super science-fiction c'est vraiment un des classiques de science-fiction ça parle vraiment de c'est dans un monde vraiment dystopique avec de la télépathie des semi-vivants donc c'est vraiment passionnant et puis si vraiment vous aimez le travail de Philippe Kaidick et que vous avez aimé Blade Runner je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser on vous a recommandé plusieurs fois Isaac Asimov dans ce podcast mais Philippe Kaidick je le recommande le travail très bon très bon bouquin Robin moi je vais rester dans le thème et je vais vous recommander un film qui s'appelle L'Ascension c'est un film français attention très feel good movie super ce film sur l'ascension de l'Everest qui est en fait basé sur l'histoire de Nadir Dendoun je sais pas comment tu prononces en fait il a fait un roman autobiographique qui s'appelle Un tocard sur le toit du monde et en fait ça raconte la première ascension d'un franco-algérien qui a réussi à aller c'est qui l'acteur ? l'acteur il s'appelle Ahmed Silla et en fait ça raconte l'histoire de ce franco-algérien qui a monté le sommet sans aucune connaissance particulière de l'alpinisme comme quoi c'est possible c'est pour ça que Irwin c'est pas non plus fou qu'il l'ait fait pour la première fois mais lui c'est la première fois qu'il faisait ça c'est la première fois qu'il montait là et il l'a réussi il y a d'ailleurs une photo qui tue tout le game de l'Himalaya de lui à bout de force en train de porter un carton en forme de coeur avec écrit 9-3 en haut du sommet de l'Himalaya et en fait la légende donc voilà donc ça raconte ce truc là ils ont un peu changé l'histoire parce que dans l'histoire en fait lui il est motivé par l'amour où en gros il veut absolument être avec une fille dans la cité dans laquelle il est et la fille lui dit bah écoute je serai avec toi le jour où tu montes l'Everest et du jour au lendemain il décide de se lancer à monter l'Everest bref c'est un peu romancé et tout ça mais c'est vraiment un feel good movie ça te montre quand même les dangers de la montagne et les folies que tu peux avoir quand t'as pas d'oxygène et tout et franchement allez-y vous mettez là le temps d'un soir c'est vraiment cool c'est sur Netflix c'est trop chaud de le voir maintenant allez-y c'est vraiment fun surtout si c'est tiré d'une histoire vraie de ouf c'est trop bien puis là les acteurs sont vraiment fun c'est drôle il y a une petite touche d'humour et tout c'est nice moi je vais vous recommander on en a parlé tout à l'heure Free Solo le documentaire sur Alex Honnold et son ascension en Free Solo de El Capitan et c'est assez fascinant et de rentrer dans la psychologie de ce mec et de ses proches aussi de voir comment il perçoit parce que c'est un gars qui risque sa vie tous les jours et il a t'as l'impression qu'il a aucune espèce de il s'en fout de sa propre vie s'il meurt demain c'est pas grave il le fera en faisant ce qu'il aime et du coup de voir sa copine sa mère son père ses amis autour de lui comment il gère ça et je vais ignorer ça et donc ouais vraiment Free Solo je vous le recommande fortement et ça va vous donner moi ça m'avait donné envie de faire de l'escalade bon j'ai essayé c'est pas mon truc je suis pas la force dans les phalanges moi j'ai essayé donc voilà vraiment très très bon documentaire et voilà la prochaine fois on vous parle de Brisbee et le secret de Nîmes et il est temps il était temps merci en tout cas de nous avoir écouté n'oubliez pas aller voir des films d'animation bise bise de Nîmes Sous-titrage MFP. ...